Musique Donc on va de la première colonne Donc le principe de sanctifier le mois C'est-à-dire de faire un bracha sur la lune quand elle commence à se relever Ce principe-là, c'est la première mitzvah de la Torah C'est-à-dire, les maïsées, toute la Torah, elle va dépendre de ça Comme il a dit avant Rabbi Nathan Que maintenant au moment où elle est le plus bas C'est là où elle commence à remonter Alors ce principe-là, toute la Torah, c'est ça On commence avec ça Et il dit que toute la Géoula, elle dépendait de ça aussi Donc la première mitzvah qu'on a reçue en Mitzrayim D'Afkan au Mitzrayim, c'était C'est-à-dire, ça parlait de Rosh Chodesh Shinsan Dans les mois, c'est le premier mois de l'année C'est-à-dire, quand on compte dans le système lunaire C'est-à-dire, deux mois C'est le premier Dans le système solaire On compte dans les jours C'est Rosh Chana Mais dans le système lunaire C'est Rosh Chodesh Shinsan Donc la première mitzvah, c'est de faire la bracha sur la lune Quand elle commence à renaître Et ça, on l'a fait en Egypte Et ça, ça a été dit Dans Yéziyat Mitzrayim Et Géoulatam, c'est la Géoula de la sortie d'Egypte Qui est basée à Yéziyat Mitzrayim Parce que la Géoulat, elle dépendait de ça Qui est Yéziyat Mitzrayim Et Prinat Kedusha Chodesh Kanoïk Parce que la sortie d'Egypte C'est le principe de sanctifier le mois Mais kol mitzvat Kedushat Rosh Chodesh Ou bichvil Yom Tov Kedeléda Emat Yiyom Tov Maintenant Ma'asé et Toulouniang de Rosh Chodesh C'est la gestion du temps C'est-à-dire, c'est avec ça qu'on va décider Quand est-ce que ça va être Yom Tov Si on décide que Rosh Chodesh Shinsan C'est tel jour Alors Pessah, ça va être tel jour Si on décide que c'est un jour avant C'est un jour avant Donc tout, tout ça va aller Selon comment on a sanctifié le Rosh Chodesh Kedeléda Emat Yiyom Tov Parce que maintenant Quand est-ce que la Tshuva La lumière de la Tshuva Elle va éclairer de façon complète C'est le Yom Tov Kedeléda Emat Yiyom Tov Kedeléda Emat Yiyom Tov Quand on dit un jour Kedeléda Emat Yom Tov Un jour où il y a du bien C'est le jour de Tshuva Moshkata Rabbeinu Nero Yaïr Comment il a écrit le Rebbe Alors quand Rabbein Attan Il dit Nero Yaïr Ça veut dire qu'il a écrit Cet Alaha Quand le Rebbe Il était encore vivant Quand il dit Nero Yaïr Ça veut dire que Rabbein Achman Il était encore vivant Quand Rabbein Attan Il a écrit cet Alaha Qui a écrit le Malchut Qui a écrit le Malchut Parce que Quand maintenant il y a Le Yom Tov Alors la Malchut Elle a une élévation Qui est grande L'écart de la Malchut Quand est-ce qu'elle monte C'est grâce à la Tshuva Quand il y a Yom Tov C'est le principe de Yom Tov C'est repousser Le pouvoir négatif Malchut HaMalek Le pouvoir de HaMalek Chez Oprinat Arba Malchuyot Quelle est Arba Malchuyot On avait vu ça Déjà dans le côté moral Que quand Chumuel Il est venu voir Il est venu voir Le Chaoul Améler Le roi Chaoul Il lui a dit Pourquoi Pourquoi tu n'as pas tué Tous les animaux Etc Pourquoi tu n'as pas tué Les Maasé Amalek Il s'était mis Il s'était incarné Dans les animaux Parce qu'Amalek C'était un sorcier Donc il s'est rentré Dans les animaux Le fait que Chaoul Il a eu pitié des animaux Pour en faire des corps banantes Pour HaM Alors ça fait qu'il n'a pas tué Amalek Les Maasé Alors Chumuel Anavil a été Il a tué Amalek C'est écrit là-bas Veïchasef C'est-à-dire Il a coupé Il a coupé en quatre Il a coupé Amalek en quatre Parce qu'Amalek C'est le chôrège De toutes les Malchuyot De cette Rakhara Amalek C'est la racine De tous les pouvoirs Négatifs Les pouvoirs négatifs Ça veut dire D'abord Cacher le bien C'est-à-dire Cacher Hachem Cacher le bien De manière à pouvoir Prendre le pouvoir Sur le monde Et sur les individus Maintenant Rabbi Nathan aussi Il nous met en garde Sur nous-mêmes C'est-à-dire Il le rapporte Dans la Paracha de Shemot Il nous dit Que maintenant Toutes les Galouyot Les cartes des Galouyot C'est Galouyot Mitzrayim Il s'est dit C'est de montrer De montrer Le négatif A la personne Comme par exemple C'est classique C'est plus facile A voir Quand on parle Des choses Qui sont extérieures On comprend mieux Comment ça va Par exemple Tu prends une entreprise Tu vas voir Qu'il y a des patrons Qui vont toujours Montrer aux employés Qu'ils sont incapables Parce que c'est comme ça Qu'ils vont rester chez eux S'il lui dit C'est bien C'est bien Ce que tu fais Il a peur Qu'il aille Se monter à son compte Qu'il aille trouver Un autre travail Il se dise Si je suis tellement bien Je vais chercher Quelqu'un qui me paye mieux Ou quelque chose comme ça Donc C'est classique C'est-à-dire Le patron Il va venir Il va toujours Trouver Toujours Quelque chose Qui ne va pas Dans ce que l'employé fait De manière à maintenir A le maintenir toujours Dans l'esclavage C'est-à-dire Dans la soumission Par le fait Qu'il se sent Qu'il est déjà content D'avoir ce qu'il a Pour lui dire C'est pas la peine Que j'aille chercher ailleurs Au moins voilà Avec tous les défauts que j'ai Au moins ce patron Il me supporte Etc Il faut que je reste tranquille Mais ce principe-là Il est général C'est-à-dire C'est toute la vie Des bneiadams Ils sont comme ça Toute la vie des gens Elles fonctionnent comme ça Amalek Il vient Et il est mincé Il essaye de te montrer Que tu ne vaux rien du tout Et quand il te montre Que tu ne vaux rien du tout À ce moment-là Après il te rend esclave De quoi ? Esclave D'état à vote De ce monde Parce que maintenant Quand il te montre Que tu n'as pas de valeur Alors il te rend triste Quand il te rend triste Il faut que tu ailles chercher De la vitalité Dans l'état à vote Dans les plaisirs de ce monde On sait que tu vas trouver De la vitalité Si tu es triste Hacham il n'est pas avec toi Hacham il n'est pas avec quelqu'un Qui est triste Hacham il n'est que S'il y a de la joie S'il y a de la tristesse Hacham il ne peut pas Tu prends tous les prophètes Quand ils étaient Les prophètes Quand ils étaient tristes Ils ne pouvaient pas avoir C'était impossible Même le roi Shaul Tu vois quand il était Il était triste Parce qu'il a appris Qu'il avait perdu la royauté Il n'avait plus de contact Du tout avec Hacham Même avant Qu'ils avaient le principe Des pierres Des pierres Avec lesquelles Ils communiquaient A travers les koanim Avec Hacham Si les gens Ils étaient tristes Ils ne pouvaient pas Avoir de contact Avec Hacham Parce que la tristesse La tristesse C'est la coupure Avec Hacham Alors quand Maintenant Qu'est-ce qu'il fait Amalek Amalek Il te montre tes défauts Jusqu'à ce qu'il arrive A te faire accepter Ton incapacité C'est-à-dire que Tu es un incapable Tu es quelqu'un Qui ne vaut pas grand chose Et que maintenant Déjà contente-toi De ce qu'on te donne C'est déjà pas mal Et maintenant Tu es triste C'est-à-dire que Tu es triste Parce que Tu vois que Tu n'es pas bien Tu n'es pas quelqu'un De super Tu as plein de défauts Alors maintenant Quand il t'a rendu triste Il t'a coupé L'alimentation Avec la gdusha D'accord C'est pour ça Que le hikar De la malhut C'est yom tov Yom tov Ça veut dire C'est un jour de bien C'est-à-dire Il faut que tu vois le bien Dès que tu vois le bien La malhut de gdusha Elle reprend C'est-à-dire Le pouvoir d'Hacham Il se régénère Si quelqu'un Il n'arrive pas A voir le bien Qui est en lui Il ne peut pas Prendre le pouvoir C'est-à-dire Il ne peut pas avoir De pouvoir sur lui-même C'est-à-dire Il est complètement Dépendant De Shri Hut Libo C'est-à-dire C'est son cœur Qui va l'emmener Dans la consommation Pour tirer un peu De vitalité Pourquoi ? Parce qu'il est triste Donc comme il est triste Il sort du pouvoir De la gdusha Alors tout le yom tov C'est un jour Comme il s'appelle Un jour de bien C'est pour te faire Prendre conscience Que le ma'asé Akashboku Il est bon Et toi t'es bien Et que le monde Il est bien Et que le monde Il va aller vers une réparation Une perfection On va arriver à quelque chose De parfait De niflaméod Et que ce qu'il y a déjà C'est extraordinaire Mourachem Alors quand tu vois ça Dès que tu vois Le bien Tu te libères De Amalek Tout de suite Amalek C'est les quatre Malchuyot De Citra C'est à dire Toutes les galouillotes Maintenant on est dans La dernière galoute Toutes les galouillotes Qu'on a passé Elles sont toutes Dans Amalek Amalek il inclut tout Et Amalek c'est La négation du bien C'est ça Amalek Amalek il nie le bien Donc toute personne Qui va venir Qui va te dire Que le ma'asé T'es pas bien Que t'es un raté Que t'es un truc et tout C'est le corps de Amalek Maintenant ça veut pas dire Que cette personne Elle est spécialement C'est pas lui À Amalek Mais en tout cas C'est un élève De Amalek Il fait circuler Les déhôtes De Amalek Dans le monde Au lieu d'encourager Les gens Il va leur dire Qu'ils sont bien Il va leur dire Qu'ils sont pas bien De manière à quoi A la fin C'est de faire consommer C'est ça le but Le but c'est de faire oublier Qu'il y a Hachem Et de faire Que l'homme Il va consommer Donc toutes les galouillotes Qui viennent De Amalek La base C'est de nier le bien Alors c'est sûr Qu'Amalek Il va profiter Énormément Du système lunaire Puisque le système lunaire Il a des phases D'obscurité Pratiquement totale Et quand maintenant On va se trouver À l'approche Du Roche-Rovèche C'est-à-dire qu'on va se trouver Au moment le plus bas du mois C'est là où Amalek Il va faire la fête Parce qu'il va dire Regarde Regarde où tu es Regarde où tu te trouves On va s'approcher Des jours Pour Rime C'est quoi C'est quoi Pour Rime Quand est-ce que Amalek Il a attaqué Quand Moshé Rabbeinu Il est mort Parce qu'il a dit Du moment Moshé Rabbeinu On va prendre la date Où Moshé Rabbeinu Il est mort C'est-à-dire On va prendre la date C'est-à-dire Amalek Il attaque toujours Dans l'obscurité C'est-à-dire Quand la personne Elle se trouve Au plus bas De sa vie Ou de son moral C'est là où Amalek Il va l'attaquer Mais maintenant Si on se remplit De ce que Rabbeinu Il nous apprend ici Si on rentre ça Dans notre cœur Et qu'on arrive A l'utiliser Au moment où on est en bas Alors c'est une flamme Et horde Parce que quand tu es en bas Tu vas savoir Que c'est bientôt Rosh Khodesh C'est-à-dire Tu vas être Rosh Khodesh C'est-à-dire Tu vas rentrer Dans le Shoresh Du Yom Tov C'est-à-dire Maintenant Tu vas commencer Le Yom Tov C'est là C'est comme dit Pour moi La vie va commencer C'est là où tu commences La fiesta Elle va commencer maintenant C'est-à-dire C'est là où tu commences Le Tov Tu vas commencer A te construire Mais lui Amalek Il profite De ce point bas De la lune Pour te dire Tu vois bien Regarde Il n'y a rien Alors lui Il a profité quoi Quand est-ce Quand Moshé Rabbeinu Il est mort Il a dit Voilà Je vais les attaquer Le jour où Moshé Rabbeinu Il est mort Puisque maintenant Le jour où Moshé Rabbeinu Il est mort C'est un jour triste C'est un jour Terrible Puisque Moshé Rabbeinu C'était leur rave C'est lui qui leur donnait la Torah Qui les avait sortis d'Egypte Etc Donc c'est sûr Que le jour où il est mort C'est un jour catastrophique Pour l'homme Israël Mais Comme les Sfarim Nous le disent Il n'a rien compris du tout Pourquoi ? Parce que Les sadikim Quand ils sont morts C'est là où ils commencent à vivre Béhémet C'est-à-dire Ils sont beaucoup plus forts Quand ils sont morts Que quand ils sont vivants Donc ça Ce principe-là Il est général C'est valable pour chacun aussi C'est-à-dire Le jour où toi T'as l'impression que t'es mort C'est là où t'es le plus vivant Parce que Tu t'approches De Kiddush Akhodesh C'est-à-dire que Tu t'approches du point Le plus bas De la lune Et c'est là Où elle va commencer à naître C'est-à-dire que Tu vas t'approcher Vers une nouvelle La saga d'Hachem Une nouvelle compréhension Une mitra tchout Un nouveau yom tov Qui va être fixé Par rapport Donc c'est à l'envers C'est-à-dire Ça marche à l'envers Alors Lui à Malek Il vient t'attaquer En fin de mois C'est-à-dire en fin de course Comme on dit les gens Ils n'arrivent pas à finir le mois Et En fin de mois Il tire des chèques Sur le mois d'après Parce que Ce qu'il avait Il l'a terminé Il n'a plus rien Alors maintenant Spirituellement Pareil On arrive en fin de mois C'est-à-dire On arrive dans la descente La personne Elle se sent Complètement Par terre Plus envie de prier Même pas La force d'aller à la synagogue Il vient complètement par terre Il ne peut rien faire du tout Mais il faut qu'il soit joyeux Parce que ça C'est le début du yom tov C'est ça le début du yom tov C'est comme ça Qu'on calcule le yom tov Donc en Égypte La première mitzvah Qu'on nous donne C'est que tu vas faire Kidushachodesh Tu vas aller chercher Le petit point Où la lune Elle commence A peine A peine Dès qu'elle est sortie Ça y est C'est la fête Mekudash Mekudash Ça y est On commence On va pouvoir fixer Les yom tovim Tout se met en place C'est à dire La gestion du temps Par rapport à Hachem C'est à dire C'est Malchud Dakadosh Boku C'est à dire On va faire entrer Hachem Dans le temps C'est à dire Qu'on va voir le tov Mamash Dans notre vie On va pouvoir réaliser le tov Alors ça C'est une Bekiyut C'est à dire Quelqu'un qui Quelqu'un qui ne sait pas ça Alors il va toujours être En dépression Dans sa vie Et surtout Il va rater Les moments Les plus précieux De sa vie Il va les rater Parce qu'à chaque fois Qu'il est dans une Yerida Lui il va croire Qu'il n'est pas bien Alors que le Mahas Il est en train de préparer Le Kiddusha Kodesh Il doit être content Qu'il est en Yerida Parce que c'est cette Yerida Là Qui amène la Yerida Là Lévana Elle a fait ce qu'elle a fait Le 15 du mois Elle a éclairé Ce qu'elle a pu éclairer Du soleil Maintenant Elle va redescendre Pour Etme Kodesh Sa façon D'éclairer C'est à dire Sa façon de prendre du soleil Elle va prendre D'une autre façon Elle va se renouveler Alors maintenant On a besoin d'avancer A chaque fois Chaque mois On avance Chaque fois C'est Kodesh C'est une Yerida On a mis Kodesh Dans le Bouddhachem Des nouvelles Asagot Ces nouvelles Asagot Si on nous laisse La lune allumée Comme le 15 Jamais on va changer Comme on va changer C'est pleine lune On ne peut pas changer Donc elle descend Et quand elle arrive A son point le plus bas C'est le départ C'est le point de départ C'est là où elle commence A revivre Alors elle te dit À ce moment-là Le pouvoir d'Hachem Il remonte Parce que c'est Yom Tov Et on fait tomber Donc En ce moment-là La Malchoute de Vdusha C'est-à-dire le pouvoir d'Hachem Il remonte Parce qu'elle reçoit De la vitalité De la présence d'Hachem De l'évidence d'Hachem C'est-à-dire de la Chochma Et du Daat C'est plus maintenant La vitalité De la consommation Quand la personne Elle vit la vitalité Par la consommation Ça veut dire Qu'elle ne voit pas Hachem Parce que de voir Hachem Ça suffit pour être rassasi On n'a pas besoin D'autre chose La vitalité C'est de voir Hachem Hachem Il veut qu'on tire Notre vitalité De sa présence C'est de ça Maintenant qu'on ne voit pas Qu'est-ce qu'on va faire On va chercher Dans de la consommation Alors Amalek Il essaie de nous cacher Tout le temps La présence d'Hachem Alors quand il y a Remontée de la Malchut Par le fait que c'est Yom Tov Alors on reprend La vitalité Du visage d'Hachem C'est-à-dire De l'évidence d'Hachem Dans la Jigarha Pratite, etc Et on voit une présence D'Hachem dans notre vie Cette présence-là Elle nous rassasit Après on est calme On n'a pas besoin De courir On n'a derrière l'argent Ce qu'il y a On est content Il n'y a pas de problème Puisqu'on voit Hachem Donc du moment On voit Hachem Ça nous calme On n'a plus cette frustration Qui nous fait courir Pour consommer Donc tout ça C'est ramené Dans la Torah Lamed Qu'on a déjà étudié C'est la Torah Sur la Parnassah Sur le Nyan De Tavat Mamon On a étudié Elle est sur le site Avec la brochure Tout celui qui veut étudier ça Il y en a pour quelques mois Pour se plonger là-dedans C'est tout le ticoum De l'argent C'est-à-dire De la course à l'argent Qui s'appelle Comme on dit Il y a Amal Il était mis à sept mamon Il y a tout Le Nyan de Amalek Il te dit Ramasse de l'argent Ramasse de l'argent C'est avec ça Que tu vas avoir de la vitalité Plus tu auras d'argent Et plus tu vas avoir de vitalité C'est vrai Mais c'est vrai pour des morts Pour des gens qui sont morts C'est vrai que leur vitalité Ça va être l'argent Mais c'est la vie du mort Mais quelqu'un qui est vivant Qui voit Hachem Il n'a pas besoin de ça Il n'a pas besoin de ça du tout Donc là Maintenant s'il l'a Si Hachem Il lui donne de l'argent Qu'il lui donne Deux millions C'est parce qu'il a quelque chose A faire avec ça Mais sinon Il a besoin de quoi ? De parler de ça C'est tout De s'habiller De manger De payer ce qu'il y a C'est tout Il n'a pas besoin d'argent Qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent ? Les gens qui sont maintenant Dans l'obscurité Alors Malchut Amalek Amalek Il te dit Allez tu as besoin d'argent Tu as besoin Il te faut encore de l'argent Encore de l'argent Parce qu'il y a une frustration Une frustration de la vie Les gens ils essayent De combler cette frustration Avec l'argent Ils vont acheter des choses Acheter un nouveau manteau C'est un nouveau truc Avec ça Ils pensent tirer de la vitalité Qu'ils vont arriver A tirer de la vitalité De ça C'est toujours la même chose C'est-à-dire A chaque fois La personne croit Que ça y est Elle a trouvé Quelque chose Qui va la rendre joyeuse Au moins quelques jours Quelque chose Mais tu vois A chaque fois C'est vide Alors toute cette Torah Lamed Elle part de ce principe-là Qui s'appelle L'argent Qui s'appelle T'en va ton amon Qui s'appelle Les visages obscurs C'est-à-dire Quelqu'un Il avait cru Qu'il allait trouver Un visage souriant Et agréable Et brillant Et trouve Le visage obscur Ça c'est l'argent L'argent c'est un visage Mais c'est un visage obscur La personne Elle a cru Qu'elle a rencontré quelqu'un Elle a trouvé une cagoule Une cagoule noire C'est-à-dire Elle a trouvé un terroriste Elle a cru Qu'elle a trouvé Quelqu'un qui était mignon Elle a trouvé un terroriste Avec une cagoule noire Ça c'est l'argent L'argent Ça donne Ça donne Que de l'obscurité Après La personne Comme elle Elle s'est fatiguée Elle croyait arriver à quelque chose Trouver l'obscurité Elle a envie Elle est frustrée Elle a besoin de plus encore Alors elle croit Que maintenant Si elle a le double d'argent Alors ça va aller mieux Mais elle ne sait pas Que le double d'argent Ça crée le double de frustration La Torah te dit Que maintenant Quelqu'un il a 100 Dès qu'il a 100 Il devient frustré de 200 C'est-à-dire C'est quelque chose Qui creuse Qui creuse l'appétit C'est pas quelque chose Qui va chaser Au contraire Ça vide Ça vide la vitalité Plus la personne Elle en a Et plus elle se vide Et plus sa frustration Elle augmente Elle augmente Elle augmente Énormément Sans arrêt Ça s'appelle C'est-à-dire Au lieu de donner De la vitalité Ça l'enlève C'est-à-dire Ça vide la personne Et maintenant Plus elle a d'argent Et plus elle se sent frustrée Et vide Donc elle veut encore plus Parce qu'elle croit Que ça, ça va combler Mais les maasais C'est pas ça qui comble Ce qui comble C'est le yom tov C'est-à-dire De trouver le tov Dans sa vie C'est ça qui comble De voir le tov Qui est en soi De voir le tov Dans notre famille Dans notre conjoint Dans nos enfants Dans notre entourage C'est ça qui comble Une fois qu'on a trouvé le tov On est rassasié On se sent bien On se sent rempli Et il n'y a que ça Qui est rempli Il n'y a rien d'autre C'est pas la peine D'essayer d'autre chose Rabbi Nathan Je l'ai dit Jusqu'à la fin Même jusqu'à Triatameti Mais il n'y aura rien d'autre C'est-à-dire que Si on ne cherche pas le tov On va rester affamé Tout le temps N'importe quoi Qu'on aura dans notre vie Réussite professionnelle Tout ce qu'on veut Tout ce qu'on veut On va rester dans la frustration totale Ce qui remplit C'est de voir le tov C'est tout Et il y en a du tov Pour Hachem Il y en a Le monde il est plein L'honneur d'Hachem Il remplit le monde C'est-à-dire Le monde entier Il est plein de biens Il est plein de biens Ils ont Quelqu'un m'a envoyé un lien Pour une vidéo Un ami à moi Israël Mir Il était là en Iran Il a été en Iran Sur le tombeau de Mordecai Alors Tu vois là-bas Tu vois Il a été sur le tombeau aussi De Habakouk Habakouk en Nabi Alors il dit que Tu vois Un juif Un juif Qui Un juif Et un arabe Qui prie Parce que Les deux ils sont en train de prier Le juif il a Avec son talit Il s'est fini L'arabe il est en train de prier Les deux ils prient Chez le tzadik Habakouk Parce que le Habakouk Il est reconnu par les musulmans Ils le vénèrent Comme étant C'est à dire Ils le reconnaissent En tant que grand prophète Et ils vont prier chez lui Tu vois Que le juif il prie Tu vois Que le musulman il prie Voilà comme ça Qu'il doit être le monde C'est comme ça Qu'il est le monde C'est à dire Le monde Bémet il est comme ça Mais seulement Amalek Il essaye de De faire des guerres De la haine D'amener de la haine Alors que les masses Et les gens Ils sont bien là dedans C'est à dire Que tous les musulmans C'est des monothéistes Ils croient dans Dieu Ils croient dans les tzadikim Ils savent que les tzadikim Du âme Israël C'est des tzadikim C'est à dire Qu'ils viennent prier chez eux Alors si maintenant Le monde il fonctionnait comme ça Alors ça serait autre chose La vie elle serait autre chose Alors tu vois Là-bas en Iran Que Mamash C'est là-bas Où il y a eu Toute l'histoire De Hamann Et d'Amalek Et que ça continue Là-bas En plein là-bas dedans Tu vois une Nekouda Comme ça Hachem il te montre Regarde Tu vois C'est ça le principe De Rochrode Regarde au fond Au fond Toi tu crois que c'est le fond Puisque c'est l'Iran Où ils disent Voilà les trucs La Shoah ça n'a jamais existé Tout ce que tu veux Comme folie qu'il peut y avoir Au fond là-bas Il va te montrer quelque chose Tu ne vas voir nulle part Dans le monde C'est à dire au fond Le bas fond De l'idéologie Si tu veux Raciste Contre leur même Israël Là-bas Tu vas voir Une prière Le matin Tu vois un juif Avec son talit Et un arabe A côté de lui Les deux sont en train De prier sur la tombe De Rabakou Et ça Tu ne le verras nulle part Ailleurs Ici tu ne le vois pas En Israël C'est où Là Ou même A Kheboum Chacun Il a son Il y a Il y a Une mosquée Alors ça Tu le vois Dans des endroits Qui sont les endroits Les plus cachés Du monde C'est à dire que Tu te dis Quelqu'un Il dit Mais comment Comment c'est possible En Iran Et tout Et même Ils ont voulu faire Ils rapportent là-bas Ils ont voulu détruire Le tombeau De Mordecai et Esther Parce qu'ils ont dit Mordecai et Esther Ils ont tué Des Iraniens C'est à dire Ils ont A l'époque Ils ont fait Ils ont obtenu Dachar Jverosh La possibilité De tuer Des Iraniens Alors Qu'est-ce qu'on est en train De vénérer Cet endroit Etc Il y a eu Tout un Une discussion Comme ça Mais pour l'instant Mordecai et Esther Ils sont là-bas Et ils travaillent Ils ne sont pas endormis C'est des endroits vivants C'est des endroits qui travaillent Alors ce principe-là Qu'au fond Dans la plus grande Contradiction possible Du monde C'est là Où tu vas Tu vas voir Un bien Qui est Énorme C'est à dire Que ce bien-là Tu ne le trouveras pas Ailleurs Dans des endroits Plus logiques Où il y a Plus de Soit-disant D'ouverture De déréféresse Etc Tu ne trouveras pas Un point comme ça Aussi contradictoire Alors dans chacun C'est la même chose Dans chacun d'entre nous C'est la même chose C'est à dire Si tu veux trouver Un moment Où tous les éléments Qui sont en toi Ils sont en harmonie C'est quand tu vas être En bas Que tu vas trouver ça Parce que quand tu vas monter Tu ne peux pas Quand tu montes Tu es obligé De lâcher des choses Dès que tu montes Dès que tu montes Tu matérialises Dès que tu montes Tu commences à matérialiser Le bien Et quand tu matérialises Le bien Automatiquement Tu commences à lâcher Des choses Et tu rentres Dans la véritable contradiction C'est celle-là La véritable contradiction Si tu veux C'est le côté De l'élite De l'élite Qu'il y a dans l'individu C'est à dire Quand il est en haut Il se prend pour une élite C'est à dire Il croit qu'il est l'élite De lui-même Et les mains assez Les points les plus importants De lui-même Il les a laissés Il les a laissés en rade Parce que Comme il est monté Il ne peut plus prendre Les choses qui ne sont Pas parfaites Alors Hachem Il va faire Il va descendre Et quand il va descendre Il va faire le shalom Avec toutes les parties Qui sont en lui Si bien sûr Quand il est au fond Comme il dit Sur Abinatam Il trouve le Mekouda de Rosh Chodesh À ce moment-là Il refait le shalom Il refait le shalom Combien des couples Ils se sont détruits En général C'est par la réussite Des gens Ce n'est pas par l'échec Les gens qui sont Qui ont échoué Dans leur tête En général Ils sont béchalants Ils sont gentils Avec les gens Ils ne sont pas Parce qu'eux-mêmes Ils sont cassés Qu'est-ce qu'ils vont pas Faire des histoires Mais quand les gens Commencent à avoir Une bonne paranasah S'installer Que la personne Elle a du cavode Elle va Diriger l'entreprise Des trucs Etc Il a des centaines D'employés Et tout Il rentre chez lui On lui fait une réflexion Et tout Il ne peut pas supporter Mais attendez Je viens à la maison Moi je suis respecté Moi je suis respecté par des centaines Développer Développer Jusqu'il arrive A son point culminant Le 15 Quand il arrive à son point culminant C'est la descente Qui commence Pourquoi ? Justement Pour pouvoir avancer Parce que s'il n'y a pas de descente Il n'y a pas de montée Et qu'est-ce qu'il va faire ? Alors il est arrivé le 15 Il va rester comme ça Il va rester bloqué Toute sa vie Il ne va pas avancer Alors on fait descendre Malheureusement Il y a des fois La personne ne peut pas descendre Parce que des fois La personne est tellement faible Qu'on ne peut pas la faire descendre Si on la fait descendre Elle va quitter tout Elle va cofaire Elle va abandonner la Torah Parce qu'il ne peut pas supporter De descendre Alors des fois La personne On ne peut même pas La renouveler L'aider à avancer Parce qu'il n'a même pas la force De supporter Le côté Le côté éteint Entre parenthèses Entre guillemets De lui-même Alors que ce n'est pas du tout Le côté éteint C'est là où il va être Tout le tov Qui est en lui Toute la malchoute De Gdusha C'est là où il va la faire sortir Pourquoi Shavuot Ce n'est pas le 15 ? Pourquoi Shavuot Ce n'est pas le 15 ? Parce qu'à chaque fois C'est le 15 C'est le 15 C'est tout l'Ishvat Tout on le fait C'est vrai C'est le Rosh Hodesh On est au plus bas Et on monte au 15 C'est la fête Mais Shavuot Ce n'est pas le 15 C'est vrai C'est une bonne question Pourquoi c'est Ce n'est pas le même principe C'est-à-dire Ce n'est pas le même principe Du Ragh C'est-à-dire Ce n'est pas C'est le jour de Matan Torah C'est-à-dire Ce n'est pas le même principe Que les autres Je ne sais pas pourquoi Ça tombe Le 6 Et pas le 15 C'est-à-dire Lié avec le temps C'est-à-dire Il n'y a rien Du moment Tout le calcul De ce monde-là C'est que le temps C'est-à-dire Toutes les réussites D'un homme Ou tout l'échec D'un homme C'est rien que le temps C'est tout C'est rien que de gérer le temps Tout est là-dedans C'est-à-dire Normalement Comme on voit Soukot C'est le 15 Pessar C'est le 15 On pourrait On pourrait s'attendre A ce que C'est normal C'est quelque chose Avec Quand c'est le temps Dans le monde Il est Le mois Là on est Dis-toi Pras-mi-chimé C'est-à-dire D'après ce qu'il dit Ce qu'on peut dire C'est que Les maassés On dit que Shavuot Ça s'appelle Atzéret C'est-à-dire Le Chag de Shavuot C'est pas Shavuot C'est le soir de Pessar C'est uniquement Parce qu'on doit Comter 49 jours Qu'on doit faire Sfirata Omer Que Shavuot Il part 50 jours après Mais si tu veux Si on avait pas besoin De faire Sfirata Omer Le soir de Pessar Tu peux faire Shavuot aussi C'est-à-dire Tout de suite Tu peux avoir Kabbalat à Torah T'as pas besoin C'est-à-dire Tour de l'Union Des 49 jours C'est juste Une Chana Mais ça s'appelle Atzéret C'est-à-dire Atzéret de Pessar Atzéret de Pessar C'est-à-dire Ces 49 jours-là Les maassés Ils sont juste Ils sont juste On t'a donné Un peu plus de temps Pour t'entraîner Si tu veux Pour pouvoir recevoir La Torah Mais Mitzad Hachem Lui le soir de Pessar Il te donne la Torah Tout de suite Il n'a pas besoin C'est ton problème Que tu dois compter 49 jours C'est parce que T'es pas prêt De toute façon Après 49 jours On n'a pas été prêt Alors Hein Après 49 jours On n'a pas été prêt Non il y a un prix Non qu'on est prêt Du moment où tu fais Spirata Homer Et tu restes un petit peu Rien que tu comptes Le Homer Avec un petit peu Un petit peu De Kavana Un petit peu Un petit peu Mâché Un peu Un petit peu De faire quelque chose Et tu viens un peu Sur l'aspirata Tu reçois Mais ça aussi Tu ne vois pas Des changements Qui sont Qui sont Comment on dit Très forts Parce que Tu ne regardes pas L'eau Il faut regarder Mais avec le temps Tu verras Tu as changé Mais les changements Tu ne vois pas Où il s'opère Exactement Mais le principe De Shavuot Comme ça En tout cas On peut essayer De répondre Comme ça Que le Mâché C'est Dans Pessah Ce n'est pas Dans le premier soir De Pessah Qui est le 15 Donc l'écart De la Tshuva Et de l'élévation Du pouvoir d'Hachem C'est-à-dire qu'Hachem Il reprend le pouvoir Dans le monde Ça se passe Donc tout ça Depend de Rosh Chodesh Parce que Quand est-ce qu'on va Savoir Quand est-ce Que Yom Tov Selon Quand est-ce qu'on a Décidé Que le Bédine A décidé Que c'est Rosh Chodesh Par le fait Que maintenant On va révéler Ce qui est caché C'est-à-dire Rosh Chodesh Ça c'est l'éveil De la Tshuva Ça ça va faire Entendre La voix De l'appel De chacun C'est-à-dire que Maintenant Quand on va Arriver à trouver Ce point Là Le point positif Qui va démarrer Le soir de Rosh Chodesh C'est là On va entendre La voix L'appel de la Torah Et ça après Ça va permettre De faire Tshuva Comme il le faut Avec un grand Daat C'est-à-dire Une très grande Conscience d'Hachem Que ça c'est le principe De Yom Tov Donc La Tshuva Elle commence Le jour de Rosh Chodesh C'est pour ça Que les Maasé On fait Yom Kippur Katan Et tout Avant Rosh Chodesh Parce que C'est un jour De Tshuva Rabbeinu On dit que Le Chorej De la Tshuva C'est Rosh Chodesh Il rapporte Il rapporte C'est Rabbeinu Pour Korach Que tous les Rosh Chodesh Korach Et tout son groupe Ils sortent de Géinam Et ils disent Moshe Emet Mais Torato Emet Parce qu'ils font Tshuva Alors Rabbeinu Il dit que Le Rosh Chodesh C'est le Chorej De la Tshuva C'est aussi pour ça Que Rosh Hashanah Il a fixé Que ça tombe Au Chodesh Parce que Kavyechol Hashem Lui-même Il fait Tshuva Au Chodesh Mais c'est dans Mais c'est dans La racine C'est-à-dire On déplace les choses Mais dans la racine Maintenant Quand est-ce qu'il va y avoir Que ça va éclore Ma Masha La Tshuva C'est le 15 C'est-à-dire Le 15 Nissan Le 15 Tishrei C'est là Où Le Yom Tov On va voir Ce Tov-là Les Maasé Ce Tov On l'a amorcé déjà C'est le premier soir De Rosh Chodesh Qu'on a commencé Ce Tov-là Après c'est qu'il va pousser Il va grandir Il va grandir Elle devient La première Tshuva Dans son Chodesh C'est le Rosh Chodesh Et après Elle va arriver A son maximum Le 15 C'est là On va voir Le Giloui De la Tshuva Quelqu'un Des fois Il ne sait même pas Qu'est-ce qu'il a fait Dans sa vie Il voit que Ça fait des années Il est dans la Torah Il est comme avant Des fois Il est pire qu'avant C'est vrai Des fois c'est pire qu'avant Des fois quelqu'un Dans la Torah Il devient pire qu'avant Parce qu'avant Il était moins Moins installé Et tout La Torah Ça aide à réinstaller A s'installer dans le monde Etc Avant il faisait des bêtises Mais il n'était pas organisé Après ça devient En bande organisée C'est plus C'est plus des coups De petits hold-up Des voyous C'est en bande organisée C'est-à-dire C'est organisé Dans ses tavodes C'est plus C'est plus des trucs comme ça Qu'il prenait n'importe quand Maintenant il est mis sous d'art Dans les tavodes Il voit qu'il est pire qu'avant Mais il ne faut pas s'inquiéter Tout Après ça Ça va arriver un moment Où il va y avoir Un gilouille du tov C'est-à-dire C'est sûr qu'entre Roche-Rodèche et le 15 On ne sait pas trop Ce qu'on a fait Parce qu'il n'y a pas encore D'évidence des choses Mais le Chorèche Il est dans le Roche-Rodèche C'est là où on va placer Les maassés dans le temps Il va y avoir tout Qui va se mettre en place Le soir du Roche-Rodèche Et après Il va y avoir le gilouille Donc ça c'est le principe De la gilouille du Roche-Rodèche Et le 15 Et après Entre eux C'est des jours de Chor Parce que ça Le chemin de la Chorèche C'est-à-dire La façon dont elle fonctionne Le chemin Ça veut dire C'est le fonctionnement De la Chorèche C'est comme ça C'est Pesach Qui est la sortie d'Egypte Alors c'est Yom Tov Et après Au Yom Tov C'est le Chorèche Par le fait qu'on te montre Une évidence d'Hachem Tant que la personne Elle n'a pas vu quelque chose Elle ne peut pas faire Chouba Alors maintenant D'un coup Hachem il vient Il fait montrer Le gilouille de l'Astara C'est-à-dire Il vient en Égypte Il fait des plaies Et des trucs Il chamboule tout le système Etc Alors les gens Ils voient Cette présence d'Hachem Ça c'est Le gilouille de l'Astara C'est-à-dire C'est la révélation d'Hachem Qui était cachée Il y a des Donc quand il y a maintenant Le gilouille de l'Astara On entend la voix De l'appel d'Hachem Et on s'éveille à la Chouba Après on lui dit Voilà T'as compris comment ça marche T'as vu comment c'est Allez vas-y maintenant Roule Va tout seul Maintenant avance Construis Vas-y Travaille tout seul Donc le premier soir de Pessah On lui montre La lumière De la Torah Cadeau Ça ça va lui donner L'envie de faire Chouba C'est-à-dire Il va voir Le gilouille de l'Astara Et après on lui dit Voilà maintenant Que t'as vu comment ça marche Vas-y Tu peux avancer Qu'est-ce que ça veut dire Moi Le gilouille de l'Astara Il me dévoile quelque chose Mais c'est Miprinatagiru Est-ce que je peux retourner Par mes kohotatsmi D'arriver là-bas C'est pas possible C'est possible C'est possible Moi la seule chose Que je peux voir C'est moi Il m'est dans l'état mode Je ne peux pas bouger De ma place Par mes kohot C'est toujours Le gilouille de l'Astara Qui me Qui veut dévoiler Son panier meilleur En tout part Moi qu'est-ce que je suis Comment je peux l'acheter Comment je peux me hisser C'est pas possible Tu vas prendre conscience Si tu veux que Qu'est-ce que c'est Le gilouille de l'Astara Le gilouille de l'Astara C'est que tu prends conscience D'existence d'Hachem Tu prends conscience Que c'est lui Qui manigue le Olam Avant tu voyais Tous les matins Il y a le soleil Les trucs La lune Il fait chaud Il fait froid Etc Tu manges Ça pousse Les pommes Les blés Les trucs Ok Ça roule comme ça Un Hachem Il vient Il te fait un chamboulement Il fait des Makok de Mitzayim Il te fait des choses Incroyables Il te chamboule Tout le système Alors tu te dis Attends Moi je ne croyais pas Qu'il y avait Hachem Je ne me rendais pas compte Je croyais que c'était un système Qui tournait comme ça Alors tu prends conscience Qu'il y a Hachem Une fois que tu as pris conscience Qu'il y a Hachem Tu vas commencer à travailler Sur cette conscience là Donc tu vas commencer à ouvrir Maintenant Ce principe là Tu vas commencer à rouvrir Dans ton vécu de tous les jours Tu vas commencer à rouvrir ça Quand tu vas ouvrir ça Qu'est-ce que ça s'appelle Ouvrir ça Ça veut dire Donner le pouvoir à Hachem Hachem il est en toi C'est un échama Maintenant tu vas lui donner le pouvoir Tu vas faire vivre ton âme Tu vas commencer à la respecter A l'honorer A comprendre que tu as un moteur A l'intérieur Qui est infini Avant tu croyais Que tu avais une bicyclette Qui était dedans Tu pédales un petit peu Chaque jour Ça roule C'est tout Maintenant tu vois Que tu as quelque chose Un moteur Qui est infini à l'intérieur Alors tu vas commencer A le respecter A l'honorer A le chercher A le développer Et tu vas voir Que tu vas prendre des forces Chaque jour Tu vas avoir plus de forces C'est pas les forces De toi-même C'est les forces De ta n'échama Mais comme tu l'as ignorée Parce que tu savais même pas Qu'elle existait avant La plupart des gens Ils savent même pas Qu'ils ont une âme Et pour eux L'âme c'est la vie C'est tout C'est le fait qu'ils sont vivants C'est tout C'est ça leur âme Le principe de la vie Il a de la chiyout Que l'homme est vivant Il a un rouachayim A l'intérieur Il a un souffle de vie Alors il pense que c'est ça la vie Mais il sait pas que ça C'est le côté animal C'est tout Mais un homme C'est un homme Mais c'est pas un animal Il a d'autres choses A l'intérieur Mais pour l'instant C'est caché Il le sait pas Alors il y a Hacham il vient Il te chamboule Ton Mitzray C'est matérialisé Le guillouille Dans l'avenir moi C'est pas matérialisé C'est pas matérialisé C'est négatif C'est concrétisé Voilà concrétisé Concrétisé c'est à dire C'est à dire t'engager Tu t'engages par rapport à ça Tu t'engages Et tu vas voir Que putain il y a de la manne Tu n'as plus besoin de travailler Tu dis mais qu'est-ce que J'étais un idiot moi Regarde comment j'étais un idiot Combien d'années J'ai travaillé tellement dur Tellement dur J'ai tellement souffert Dans le travail Maman Terrible Le travail Après les paiements Et avec les clients Ils ne sont pas contents Et le truc Gainam Maman je le gainam Tout ça pourquoi ? Parce que la personne Ne veut pas reconnaître Hachem C'est tout Tu reconnais Hachem Hachem il te donne la manne Il n'y a pas de problème Hachem il t'a prévu tout Pour toi Mais seulement il faut que Tu mets les choses En application C'est tout Il faut que tu démarres Tu démarres les applications De ce que tu as vu Alors le début C'est le gilouille D'en haut C'est à dire Le début de la tchouva Si on ne t'appelle pas D'en haut Tu ne peux pas faire tchouva C'est impossible Parce que la personne Elle est enfermée Elle ne peut pas faire tchouva En égypte En égypte tu ne sors pas Tu ne peux pas sortir D'égypte Comme ça un ben adam Qui se trouve en égypte Tu ne peux pas sortir C'est impossible Alors on aimerait Hachem sur lui On a pitié de lui Hachem il lui fait un gilouille Un gilouille de quoi ? Il lui chamboule Toute la logique de sa vie Maintenant quand il a chamboulé Toute la logique de sa vie Il a le choix maintenant Soit il va vers Sfirata Omer Soit il retourne dormir Comme il veut Maintenant si il choisit De faire Sfirata Omer C'est-à-dire qu'il va commencer A rentrer Hachem Dans des Tsimtsoumib Dans des Midot Chesed Shubé Chesed Devorah Shubé Chesed Différet Shubé Chesed Les Sar Shubé Chesed Comme ça Chaque jour Il va faire une combinaison C'est-à-dire De la présence d'Hachem Dans un domaine Dans les Sfarides Des fois on essaie d'utiliser Sfirata Omer Sfartem Lachem Il y a un sefer Sfirata Omer Il essaie de te donner Des kavim D'application Pour la Sfirata C'est-à-dire Chaque jour Il essaie de te dire Voilà Regarde Aujourd'hui Tu travailles sur ça C'est-à-dire Il te montre l'application Par rapport au Sfirata Chaque jour Ça aussi C'est beaucoup de théorie Mais Ce qu'il faut C'est que toi-même Personnellement Dans ton langage A toi Tu te sentes concerné Par la chose Parce que même ça Quand il te donne Et tu dis Voilà aujourd'hui C'est Hesed Shubé Chesed Alors tu vas faire Hesed avec ton Khaver Tu vas rentrer Dans les Khasadik Dans la Torah Tu vas faire Mais tout ça Ça reste très encore Très Hitsoni C'est-à-dire Ce qu'il faut arriver C'est toi-même T'es inanime A toi Personnel Intime C'est ça qu'il faut Que tu bouges C'est-à-dire 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 Il faut que tu investisses Tes bien C'est-à-dire Ton capital A toi Toi-même C'est-à-dire C'est-à-dire J'arrives jusqu'à Matan Torah Matan Torah Ça veut dire Malchut d'Hachem C'est-à-dire T'es-à-dire T'es-à-dire Ol Malchut d'Hachem Qu'est-ce que c'est Ol Malchut d'Hachem ? Tu as compris Hachem T'as compris C'est lui C'est lui le patron Dans la joie C'est pas comme Maintenant Tu as compris Que t'es un patron Et que t'es obligé De le supporter Etc Ça y est T'as compris Que c'est ça ta vie C'est ça ce qu'il y a De mieux pour toi C'est là où tu vas Être le plus heureux C'est là-dedans C'est là où tu vas Te réaliser le plus Mais il faut un investissement Si tu veux Tous les jours C'est-à-dire Entre le point de départ De la tshuva Ce qui s'appelle La tshuva Ce que Rabbeinu Il amène dans la Torah La tshuva sur la tshuva C'est ça C'est-à-dire Rabbeinu dit La première tshuva Elle est toujours Pas l'Echem Shamaim La première tshuva Elle peut pas être L'Echem Shamaim C'est-à-dire Ça peut pas être Pour Hachem Puisque tu sais même pas Qu'il existe Comment tu veux Faire tshuva pour Hachem C'est au contraire C'est lui qui vient te chercher Lui vient te chercher Il te sort Maintenant Tu prépares la deuxième tshuva La deuxième tshuva Elle est l'Echem Shamaim C'est-à-dire Si tu travailles Elle devient l'Echem Shamaim Il y avait Le Rabi Yaakov Yosef Mipolna Je parlais de lui La semaine dernière Parce que Lui Il a écrit Quand il a écrit Son Sefer Tordoti Yaakov Yosef Il était Il était à l'époque De la grande Hithnabzout Sur les Hachidim Puisque c'est un contemporain Du Bal Shem Tov C'est-à-dire C'était un élève Du Bal Shem Tov Le Rabi Yaakov De Polna Mais c'était Un très très grand Hachem Il était très Hachif Il était très dur Dans sa façon Et quand ça a commencé Un peu La Mahloquette Quand il a vu La Mahloquette Qui avait contre Les Hachidim Il a été très Il a été très dur C'est-à-dire Dans Et Il est monté Quand il a vu Que les Hachidim Prenaient son livre Et pas les Hachidim Les Hachidim Les Hachidim Les opposants Les Hachidim Prenaient son livre Et ils voulaient le brûler Et ils prenaient son livre Il y avait même Des Hachidim Ils étudiaient Avec les pieds C'est-à-dire Ils mettaient son livre Par terre Et quand ils étudiaient Et quand ils étudiaient Ils étudiaient Avec les chaussures Sur le livre Pendant qu'ils étaient En train d'étudier Ils étudiaient comme ça Parce que c'était fort C'est beaucoup Dites Nagdou Mais lui C'était un Hachif Il était très dur Lui il est monté Dans le Bel-Din Et d'abord Il a quitté sa maison Il est parti de la maison Il a dit à sa femme Je dois partir Et son fils Il était malade Alors il dit à sa femme Si le petit meurt Pendant que je ne suis pas là Vous ne l'enterrez pas Vous attendez que je revienne Alors il est parti Comme ça Il est parti Il est monté Dans le Bel-Din Chez le Ma'ala Quand il est monté Dans le Bel-Din Chez le Ma'ala Il leur a dit C'est quoi cette histoire-là Il a été Nacdou Sur mon livre C'est quoi C'est quoi cette histoire Alors il voit là-bas Dans le Bel-Din Chez le Ma'ala Son fils Qui rentre Parce que son fils Il était entre la vie Et la mort Alors son fils Il lui dit Papa Il plaide pour moi Il dit Écoute Maintenant je ne peux pas M'occuper de toi Mais si je me rappelle Quand je finis Je m'occuperai de toi Le Ma'ala Il ne s'est pas rappelé Il est parti après Il l'a laissé là-bas Après un autre sadique Est venu là-bas aussi Et l'autre sadique aussi Il l'a oublié Jusqu'à que le Bel-Din Il vient lui-même Après il s'est rappelé du petit Et le petit Il a vécu Mais lui Quand il est rentré Devant le Bel-Din Chez le Ma'ala Il a consacré Le Rav de Polna Alors ils ont dit Écoute Non on ne peut pas traiter ça C'est trop pour nous Il faut que tu montes Dans un Bel-Din plus haut Alors il est monté Il leur a dit Écoutez Est-ce qu'il y a un mot Dans mon livre Qui est pas Le Shem Shamaim Un mot Vous avez trouvé Une lettre Il m'a dit non Est-ce qu'il y a un point Dans le livre Un point Une Nekuda Qui est pas Le Shem Hashem Il dit non Alors c'est quoi Cet Nekdout là C'est quoi Alors il dit Voilà je veux Je veux comme ça C'est que Je sais pas quel problème Il y avait avec la Pologne Il a dit voilà Je veux d'abord Que la Pologne La Malchut de Pologne Elle tombe tout de suite C'est à dire que La royauté de la Pologne Ou le pascalier là-bas Elle tombe Et je veux tous les gens Il a donné une liste de gens Tous ces langues là Je veux qu'il meure Tous ces gens qui ont eu Ça, ça, ça Et ça a été comme ça Et on a été obligé De faire tout de suite Le jour même La Pologne Elle est tombée Elle a été annexée Par la Russie La Pologne est devenue russe Et la liste de gens Qu'il a donnée Ils sont tous morts Il était Taki Fmeod Mais pourquoi ? Parce que c'est des gens Tu pouvais pas les attraper C'est à dire C'est comme des malachim C'est des gens Tu peux pas attraper Il n'y a pas de la peu près C'est des gens Qui étaient entièrement dedans C'est à dire Il n'y a pas un mot Dans son livre Que tu peux dire Il a écrit ça Pour que ça soit joli Parce qu'il voulait faire Un khidou Il n'y a rien C'est tout Les Shem Et normalement C'est le Rav de Polnard Qui devait être la suite Mais il était trop rigoureux Et les Shem Ils ne voulaient pas Il a pris le maguit de Mezru Et ça s'appelle Voilà ce que c'est La malchoute Dans l'Akdusha Quand quelqu'un Il arrive au pouvoir Dans l'Akdusha C'est à dire Que plus maintenant La personne travaille Les Shem Shamaim C'est à dire Ce qu'elle fait C'est pour Hachem Et elle va vers Hachem Dans ce qu'elle fait Alors on lui donne le pouvoir De plus en plus Et de plus en plus Du véritable pouvoir Pas du pouvoir de l'argent Du pouvoir amitié C'est à dire Du pouvoir Hachem Mamash Du pouvoir Hachem Mamash Ça veut dire Son dibourg Il devient un créateur C'est à dire Quand il dit quelque chose Ça se réalise Tout de suite Parce que Il est rentré Dans l'Akdusha Donc la première Tu vois C'est impossible Qu'il n'y ait dedans Aucune intention De l'Akdusha Puisque tu ne sais même pas Qui c'est Hachem Tu ne peux pas Que quand tu vas travailler Pour Hachem Tu ne sais même pas qui c'est Pourquoi un Il n'est d'Opaïder Il a tout le temps C'est quoi Hachem C'est pas un vécu C'est ce que vous dites Parce que Tu dois faire toujours Chuvah Sur la Chuvah Mais C'est un cycle tout le temps Mais la première fois Que tu t'engages Dans l'Akdusha Tu ne sais pas Qui c'est Hachem Tu ne le connais pas Comment tu vas faire Comment tu vas t'engager Les Chavs Chamaïm Tu ne peux pas savoir Tu sais si Bal Shem Tov Il a approuvé Ce qu'il a fait Quand il est monté Dans le ciel comme ça Il est venu là-bas Le Bal Shem Tov Après A la fin du truc Il est rentré Le Bal Shem Tov Là-bas Dans ce Bouddine On ne rappelle pas Si l'histoire est longue J'ai oublié Le truc Mais Vous l'avez dans l'application L'application Dans L'application Dans Est-ce que c'est bien Ce qu'il a fait ou pas Contre les opposants Ah ce qu'il a fait En tout cas Après Il a Après lui Lui il est Niftar Et quand il est Niftar Il y avait le Noda Beyuda Qui était le Ravlando Lui il a envoyé Un de ses élèves Chez le Noda Beyuda Il l'a envoyé là-bas Il le Diva là-bas Et l'élève il est venu Comme un pauvre Là-bas Et le Noda Beyuda Il dit qu'est-ce que tu veux Il dit tu me ramasses de l'argent Elle a dit Moi 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 j'étudie Et tout Alors il lui a dit Il lui a dit Mais Si c'était comme ça La Torah Toutes les nations Auraient accepté la Torah Pourquoi Pourquoi Maintenant Ils savent Il n'a pas voulu la Torah Parce qu'il a dit Moi Moi Il dit dans la Torah Il ne faut pas voler Donc Je ne peux pas accepter la Torah Puisqu'il dit Il ne faut pas voler Et chaque nation Elle a dit Il dit Mais maintenant Si le truc de la Torah C'est rien d'étudier Et tous Ils auraient accepté la Torah Si tu n'as pas besoin De faire quoi que ce soit Un petit étudier Tout le monde aura accepté Donc tu as un problème Bon il lui a dit Ecoute moi Je n'ai pas le temps On va voir les rabbinimes Voilà J'ai des dayanimes C'est mes élèves Tu vas les voir Ils vont te faire un appel Etc Alors il a été les voir Il est revenu Il a dit T'es dayanimes C'est tous des menteurs Il a dit Voilà Celui-là il a dit ça Celui-là il a dit ça Alors il a compris Après il a dit Mais toi tu viens Des groupes des chassidives Etc Alors il a dit Bon laisse-moi faire Une drachah Dans la synagogue Alors il y avait Tous les élèves D'une odabeï Autour de lui Il a dit Et nous on ne peut pas Te laisser faire une drachah Dans la synagogue Tant que tu ne nous dis pas D'abord tu dois nous dire Le sujet Ce que tu vas dire Toutes les références Et après tu peux faire la drachah Alors tu vas faire D'abord la drachah devant nous Et après tu iras la faire La synagogue Alors ils lui ont dit Sur quoi tu vas faire la drachah Alors ils ont dit C'est ce que vous voulez Il dit comment c'est que ça Il dit ce que vous voulez Il dit ce que le sujet Vous voulez Alors il dit Voilà il y a une gomara Elle est posée là On l'ouvre Là où on l'ouvre Et ce qui est écrit là-bas Tu fais la drachah Alors ils ont ouvert Et il s'est parlé là-bas D'un sujet En dix points Il les a tenus Pendant dix jours Toute la journée Chaque point Un jour Comme ça Pendant dix jours Et à la fin des dix jours L'Abbé Yehuda Il a dit Mais t'es un malard T'es pas un benadam T'es pas un être humain Ce que tu sais là Tout ce que c'est pas Alors il dit Regarde Tu as vu ça Il dit Moi je suis le plus petit élève Du rave Du rave Tordot De Yaakov Yosef Il dit Maintenant Il y a des élèves Là-bas Qui sont au moyen Il y a des grands élèves Et il y a le rave lui-même Alors je te laisse tout seul Tu déduis tout seul Alors il a sorti le livre Des maîtres Qu'il avait mis par terre Etc Parce qu'il avait décidé De les brûler après Et c'est comme ça Qu'ils ont fait le chalame Mais le rave Il est venu en chalame A son élève De lui dire d'aller là-bas Il l'a envoyé là-bas Pour essayer D'arranger les choses Tout ça Ça vient de quoi ? De ce principe-là C'est-à-dire qu'il y a un moment Où la réussite de la personne C'est sa fin C'est-à-dire le fait Que la personne Elle arrivait tellement haut Elle a un petit peu Juste un petit peu Concrétisé Sa façon de voir C'est-à-dire un peu Matérialisée Elle est bloquée Et plus il est grand Et plus c'est un danger Pour le monde Parce qu'il bloque Toute la progression Regarde dans les gouvernements C'est pareil T'as des gens Ils arrivent Ils arrivent Après ils bloquent La politique du pays Même si le pays Il veut autre chose Les gens ils veulent autre chose Ça y est Ils bloquent tout Pourquoi ? Parce qu'il est arrivé à quelque chose Maintenant dans la Torah C'est pareil Individuellement Quand tu es arrivé C'est-à-dire Les points chez toi Dans lesquels tu as réussi Où tu as compris C'est ça les points Qui vont te bloquer Pour t'empêcher d'avancer Tandis que si tu ne sais rien Tout le temps Tu avances tout le temps Tu n'as pas de problème Les tzadikim Comment ils font ça ? Les tzadikim Ils se remettent en cause En permanence C'est ça qui s'appelle Les tzadikim Il y a une trachoude tout le temps Tout le temps Ils sont en nouvelles Les tzadikim Le tzadik Dès qu'il s'arrête C'est fini Ça devient un danger public Quand il s'arrête Un tzadik qui s'arrête Ça devient un danger public C'est-à-dire Après il devient dangereux Pour la génération Parce que les gens Ils vont stationner tous Derrière lui Mais les gens Ils ne peuvent pas Ils ont besoin d'avancer Tu vois Yosef Avec ses frères C'est un truc Lui il a voulu faire avancer Ils étaient bloqués Ils ne voulaient pas avancer C'est quoi le mot Avec ce que tu peux dire Avec le fait que Paran il ne connaissait pas Yosef C'est quoi le mot Tu peux pas dire C'est-à-dire que Même Yosef Même que Le paro d'avant Il connaissait Yosef Tout ce qu'il a dit C'est lui qui l'a révélé Lui il a dit Même quand ils sont venus Il lui a demandé On a vu Robin Attin Quand ils sont venus Il lui a demandé Notre moisson Elle a pourri Et tout Il leur a dit Leho el Yosef C'est lui Tout ça se passe chez lui Aller chez lui C'est lui le patron Tous les hommes Parce qu'il a vu Qui c'était Yosef Pourquoi quand il a interprété Un rêve Il lui a dit C'est toi Je te donne tout Tu prends tout le pays Parce qu'il a vu C'était lui Mais maintenant Il est venu à nouveau Que ça y est Il fallait refaire ses preuves Il fallait encore Amener plus Plus révéler Hachem Cette révélation d'Hachem Qu'il avait eu Avec les premières paroles Il ne suffisait pas C'est-à-dire Il fallait amener plus Tout le temps plus Maintenant Personnellement Individuellement C'est la même chose Pour chacun d'entre nous Maintenant toi Tu crois que tu es arrivé À quelque chose De 15 du mois Tu vois la lune Elle est pleine C'est-à-dire Tu es arrivé à une compréhension De quelque chose Etc Et après ça y est Ça commence la décadence Ça baisse Ça baisse Ça baisse Jusqu'à que tu crois Que mon âge Il n'y a plus rien Et quand dans ce point Il n'y a plus rien Ça commence une trachute totale C'est-à-dire Tout se renouvelle Le fait maintenant Qu'on a tout rendu obscur Ça fait qu'on T'a complètement débarrassé De tous les acquis Que tu avais Le fait que tu as débarrassé De tes acquis Alors tu as la possibilité Maintenant d'apprendre De commencer À découvrir Hachem Comme tu ne le connaissais pas avant Et ça c'est tout le temps Tu ne peux pas t'arrêter Parce qu'Hachem Il est un soif Tu ne peux pas t'arrêter Tu ne peux pas dire Ça y est j'ai compris Tu n'as rien compris du tout Tu n'as rien compris C'est juste Un moment C'est tout C'est-à-dire C'est un passage D'une chose à une autre C'est tout Tu n'as même pas une pause Ce n'est pas une pause C'est juste Un morceau de route C'est tout Tu as fait un kilomètre Tu as fait deux kilomètres Tu as fait cent kilomètres Mais c'est un morceau de route C'est tout Il y en a encore de la route Sans arrêt Alors ce principe de Tshuva Avec nous Dans la Torah Vav Il parle de la dynamique De la Tshuva C'est une dynamique Il te dit la Tshuva La Tshuva Ce n'est pas Ça y est Maintenant je fais Shabbat Je fais ça Mais ça c'est rien du tout Ça c'est les bases Juste pour se mettre à table On n'a même pas commencé À manger avec ça Il n'y a rien encore Même quand tu es chômeur Tu fais tout Tu n'as même pas commencé C'est rien encore C'est juste pour te mettre en place On n'a rien fait encore On n'a même pas commencé A voir Hashem Rien du tout Pour l'instant On est juste au début C'est bien C'est très bien Mais c'est juste le début On commence à peine Alors Benou Il te dit chaque fois Tu vas découvrir Que la Tshuva Que tu avais faite avant Elle n'était pas sincère Du tout Que tu n'étais pas sincère Tu n'as pas commencé Tu te rends compte Tu vois Tu vois Maman Et ça fait peur Parce que Tu vois Les années passent Et tu vois Tu n'as pas commencé Tu te dis Mais quand est-ce que Je vais commencer Qu'est-ce qui va me rester En combien de temps On veut tout faire Des fois C'est angoissant Des années Des années Je vois Que je n'ai pas commencé Comment je vais faire Quel jour Je vais commencer Que je vais sentir Que c'est béhémètre Que j'ai commencé C'est tout le temps Comme ça En tout cas Le point de départ Il n'est pas Les Shemshanayim Rabenu te dit C'est impossible C'est impossible Parce que tu ne peux pas Tu ne peux pas C'est Hachem Qui vient te chercher Comment tu veux Que ce soit Les Shemshanayim Je ne sais pas Qui c'est Il a dit Mais qui c'est Il a dit Mon cher Abbé Ils vont me demander Ton nom Qu'est-ce que Je vais leur dire Alors c'est là Où il a dit Le sort de la Tchoua Que Rabenu Rapporte dans la Torah Il a dit Ekiye Asher Ekiye C'est-à-dire Je serai Celui qui sera Voilà mon nom Parce que Lui Il voulait Mon cher Abbé Il dit Il faut que je leur donne Quelque chose Il faut que je leur vende Quelque chose de concret Si tu veux qu'ils achètent Dis-moi Qu'est-ce que je leur vende Concret Pour qu'ils achètent Qu'ils me suivent Qu'on sorte Tu leur dis Et tu leur dis Ekiye Asher Ekiye Ça veut dire Ekiye Asher Ekiye Ça veut dire Voilà Je serai Celui qui sera C'est ça Le sort de la Tchoua C'est-à-dire que Maintenant T'es rentré T'es rentré Quelque part Mais sache que Là où t'es rentré C'est une salle d'attente C'est tout T'es jamais T'es pas rentré encore Dans le Nyan Qui est toujours Dans une salle d'attente Alors maintenant On te dit Quand est-ce que Je vais faire Tchoua On te dit Amten Attends Attends Mais regardez Les années passent J'ai pas commencé Attends Alors tu crois On vient te chercher On trouve une porte On dit Allez venez monsieur Ah tu contentes On te remène Dans une autre salle d'attente Mais attends On va jamais finir Avec cette histoire On va rentrer Moi quelque part Mais si tu restes A la fin Ça va marcher Mais il faut que tu restes Et il faut tenir Dans cette salle d'attente Les années Des fois c'est des années C'est-à-dire Pour une madrégat C'est pas des fois Un mois C'est des fois des années Où tu changes De madrégat une seule fois Dans des années Et tu vois Les mains C'est que Tu es rentré Dans un nouveau Une nouvelle étape D'attente C'est une nouvelle Attente C'est une attente Renouvelée Et alors C'est ça que le Sode Qui lui a dit Hachem Le rébé rapporte Là-bas Il lui a appris Le lien Du renouvellement En permanence Et que si Tu te renouvelles pas C'est fini T'as perdu T'es tombé Comme l'Angleterre Comme l'Angleterre C'est le premier Le premier pays Industriel au monde Ils sont installés Ils sont tombés Après Parce qu'eux Ils sont pas renouvelés C'est-à-dire que Maintenant il faut savoir Ce que je sais Maintenant C'est par rapport A l'étape Dans laquelle je me trouve Mais Par rapport A là où je vais Ça n'est qu'une salle D'attente Pas autre chose Et toute la vie C'est comme ça Et si un jour Je crois que je suis rentré Dans quelque chose Et que c'est pas une salle D'attente Alors il faut savoir Que je suis mort Avant l'heure C'est-à-dire C'est la mort Avant l'heure C'est-à-dire Tu rentres dans un système D'exploitation Alors là c'est la fin Quelqu'un qui rentre Dans un système D'exploitation C'est fini Il a tout perdu C'est ça Les Khaled Mourot On dit pardon Rabenu il parle Dans le Torah Des Khaled Mourot On passe une pièce A l'autre C'est ça Ça aussi Khaled Mourot Ça marche avec ça C'est-à-dire Le principe des Khaled Mourot C'est-à-dire que les choses Elles apparaissent toujours Sur une forme Qui n'est pas la vraie forme Ça aussi C'est le même principe C'est-à-dire Rabenu Il a raison de traque Alors on peut y arriver C'est pas compé On va être que de salle d'attente En salle d'attente Non Mais cette salle d'attente là Il faut savoir Comme on dit C'est le premier million Qui est difficile Tu comprends C'est-à-dire que C'est la première salle d'attente Qui est difficile Une fois que tu as compris Que c'est des salles d'attente Ça y est après Mais c'est-à-dire C'est à chaque fois Qu'on fait passer De salle d'attente En salle d'attente Et après moi Je dois maintenant Concrétiser L'appel Pour pouvoir Pour pouvoir donner Une structure A la chose Mais en sachant toujours Que même Même que tu as reçu Un appel Un éveil extraordinaire Et que tu vas t'engager Tu vas faire des choses Sache que tout ça C'est que une salle d'attente Parce que si à un moment Tu crois Que ça c'est pas une salle d'attente Alors là C'est pas la salle d'attente Ça devient la mort C'est pas la salle d'attente C'est-à-dire que la personne Dans sa tête Elle est morte C'est-à-dire qu'elle a plus De recherche La recherche est terminée Puisqu'elle en sait assez Pour pouvoir exploiter Le principe de Mitzraim C'est qu'Hachem Il vient chercher en Mitzraim Là où tu te trouves Ça s'appelle toujours Mitzraim Il y a toujours Un melech Hadash Chez le roi yada et Yosef C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas Yosef Et il vient avec des nouveaux unianimes Et toi tu dois te renouveler Tu es renouvelé par rapport A cette chose-là Comme dans un métier Tu prends un métier Tu passes un examen Maintenant on te dit Voilà Maintenant ça Tu vas l'appliquer là-dedans Tu vas l'appliquer là-dedans Tu es dans des applications Différentes Pour qu'on va voir Comment tu vas T'assimiler la chose Par rapport aux applications Comment tu vas les Tu vas remettre Ta connaissance Dans plusieurs applications Alors la chouval Elle est toujours en mouvement C'est pour ça qu'on a besoin Tout le temps De retourner C'est-à-dire De retourner sur des points Qui sont des points de départ C'est-à-dire Yosef c'est le point de départ Yosef à Yav et Mitzraim Il faut que tu saches Que là où tu te trouves N'importe quel endroit Où tu te trouves dans le monde Le tzadik Il était là-bas avant toi Tu dois le savoir Et il t'a préparé Quelque chose là-bas Il t'a mis là-bas Le Comment on a vu Le Hérouf Il t'a mis un repas Déjà là-bas Il t'a mis un repère là-bas Donc il n'y a pas d'endroit Où tu es perdu Ça n'existe pas Ça n'existe pas d'endroit Où tu te perds Parce que n'importe quel endroit Dans lequel tu vas passer Yosef Il était là-bas Alors tu ne peux pas Venir raconter Tu ne vas pas venir au tzadik Tu veux dire Moi je suis en train de dire Des choses qui sont très difficiles Parce que Là où tu es Lui il est déjà passé là-bas Non seulement il est passé Mais il t'a laissé là-bas De quoi De quoi avoir La Simcha Et de la Chiroute Le temps De devoir rester là-bas Parce que lui Il est descendu en Égypte Pour te préparer Comme il a dit Vous allez Ce que vous avez fait Vous m'avez vendu Tout ça C'est rien du tout Hachem Il a utilisé ça Parce qu'il devait me faire descendre là-bas Pour vous préparer La Miriam Pour vous Pour le monde entier Pour préparer un manger Pour tout le monde Donc Yosef il prépare Pour tout le monde Là où tu te trouves Il a déjà été là-bas Ça c'est une Mirama C'est quelque chose Qui te tranquillise Quand tu sais D'abord que Que le tzadik Il sait exactement Où tu es en train De passer Parce qu'il n'y a personne Qui peut comprendre L'endroit où tu es Personne Ni ta femme Ni tes enfants Ni tes amis Personne ne peut savoir Ce que tu passes Mais quand tu sais Que le tzadik Il est passé Là où tu es Il est là-bas Avec toi Là où tu es Ce que tu es en train de vivre Alors ça te donne Ça te calme Te calme Tu sais qu'il y a quelqu'un Qui te comprend dans le monde C'est-à-dire qu'il peut comprendre Qu'est-ce que tu es en train de passer C'est ça Les trascoutes De la tzouva Savoir que le tzadik Quand il te dit Il fait tzouva pour toi C'est ça Alors là où tu es Il est là-bas déjà Avant toi Il est déjà décembre Il a déjà préparé Pour pas que ça soit catastrophique Que tu puisses t'en sortir Alors après Il doit avancer tout seul C'est-à-dire se purifier Travailler sur lui-même Un jour après l'autre Et ça c'est pris La tzadik La tzadik La tzadik Elle vient tout de suite Après la sortie d'Egypte Il y a eu un appel dans Qui était la révélation Grâce à toutes les Makots qu'Hashem Il a fait en Israël Après donc il faut compter Sept semaines Comme les sept semaines Qu'elle compte la femme Quand elle est nida Pour se purifier Donc c'est sept jours C'est des niveaux Sept niveaux qu'on passe Alors il y a sept niveaux Dans chaque Sphira Après on arrive à Shavuot On arrive à une conscience Qui est élevée Et grande Très très profonde C'est le mikve de Shavuot Que le rabbinou Il rapporte dans la Torah Dans la Torah 56 Dans le côté moral Alors ce mikve de Shavuot C'est Da'an Kadol Me'od Parce que c'est Le résultat De De Si tu veux De l'injection De la conscience divine Dans toutes les Sphirotes Dans toutes les Sphirotes C'est à dire Tu as commencé Avec Tu vas finir avec Tu vas finir avec Et dans toutes les Sphirotes Tu as injecté là-bas La présence divine C'est à dire La Malchut D'Hachem Dans toutes ces Sphirotes Alors après Tu arrives à Ça veut dire Tu arrives à la conscience D'Hachem Dans tout ce qu'il y a Dans le monde C'est à dire Il n'y a plus rien Dans le monde Qui va rester Des zones obscures Par rapport à la Shgaha Tu vas voir La main d'Hachem Dans chaque chose C'est fini Il n'y a plus aucune situation Qui sera en dehors De la main d'Hachem Tu pourras interpréter En Hachem Tout ce qui se passe Tu vas voir Hachem Tout le temps Dans tout ce qu'il y a Dans le monde Dans chaque parole Dans chaque action Dans tout ce que tu vas vivre C'est fini Il n'y a plus de Sphirotes Qui est obscures Partout tu vas voir Katochbou Ça c'est le résultat Ça c'est le miguet De Chavot C'est à dire La même chose Que la femme Elle se purifie Et après Elle va au miguet L'homme il va aller au miguet A Chavot C'est le résultat D'avoir compté Pas 7 jours Mais 7 semaines C'est à dire 7 fois 7 fois 7 Et à ce moment là C'est la réparation De la Chavot De façon complète Comme il le faut C'est à dire C'est un cycle Si tu veux Tout ce unien là Ce n'est pas Chavot Ce n'est pas un Chag En lui-même C'est comme si tu prends Simchat Torah Par rapport à Soukhot Simchat Torah C'est vrai que On ferme la boutique C'est tout De tout ce qu'on a fait Depuis Rosh Hashanah Mais ce n'est pas quelque chose Il n'y a aucun Il n'y a aucun Chidush Il n'y a pas un Chidush Ça s'appelle Chmini Azzeret C'est comme Azzeret De Chavot C'est le même principe C'est à dire On ferme C'est l'aboutissement De ce qu'on a fait Mais le départ Il était Le jour de Pessah Il dit qu'il y a une Gdusha de Yom Tov Au début Et à la fin Il y a un début Et une fin C'est à dire Le début de la Tshuva C'est Pessah Et la fin de la Tshuva C'est Shavot C'est à dire Pessah C'est la Tshuva Mais c'est la Tshuva Malgré moi Je ne sais pas J'ai rien fait du tout On est venu me chercher On m'a chamboulé Ma vie complètement On m'a cassé Tous mes trucs Et etc On m'a mis par terre Dans tous les Yianim J'ai fait Tshuva Mais ce n'est pas Parce que je voulais Je ne savais pas Quoi vouloir Je ne savais pas Que ça existait Je ne pouvais pas Vouloir faire Tshuva Je ne savais pas Que ça existe Seulement j'étais malheureux Ou j'étais malade Ou j'étais dépressif Ou n'importe quoi J'étais là J'attendais qu'il se passe Quelque chose Alors Rosham Il m'a montré Ce que c'est Le chemin de la Tshuva Et maintenant Quand j'ai commencé A travailler Je suis arrivé Jusqu'à Tshuva C'est la deuxième partie De la Tshuva C'est-à-dire la Tshuva Mais cette fois-ci Consciente C'est-à-dire que J'ai compris Qu'il y a Hachem Dans le monde C'est le grand Da'at Qui est le Mikve C'est le Tikkun De la Tshuva De la Tshuva De façon parfaite Et Sabé Mait C'est un Rizouk Aussi pour le Mikve Chaque jour Ce n'est pas Pour Tshuva Tshuva C'est le Mikve De tous les Mikve Rabbein nous dit Que chaque fois Qu'on va au Mikve Le Kohar Qu'il a le Mikve Il vient du Mikve De Shavua Le Mikve De Shavua Il inclut Tous les Mikva De l'année Mais le Mikve C'est une refoire C'est quelqu'un Il a des problèmes Dans n'importe quel domaine Le Mikve C'est quelque chose Que Rabbeinathan Il dit Mikve C'est la Chantikva Et Rabbeinathan Il dit Yash Mikva Yash Tikva Quand il y a Mikve Yash Tikva Tant qu'il y a Mikve Yash Tikva Tant que quelqu'un Il va au Mikve Il y a une Tikva C'est à dire Il peut chanter la Tikva Il peut chanter Qu'il va s'en sortir Tant qu'il va au Mikve Il peut être sûr Qu'il va s'en sortir Un jour Rabbeinathan Il était Il était malade C'était les dernières Années de sa vie Il était malade Des intestins Et c'était Shabbat Hanouka A Breslev Il faisait très froid Il y avait la neige Le Mikve Il était cassé Il n'y avait pas de L'eau Elle était froide C'était glacé Etc Et Rabbeinathan Il était en train De se préparer Pour aller au Mikve Dans le big Là-bas Dans le fleuve Dans la glace Il se préparait Rabbeinathan Un Zakhen De 60 ans Malade des intestins Il n'y a pas Il n'y a pas Ndavar Khazé Qui ne va pas aller au Mikve Il n'y a pas Ça n'existe pas Il se préparait Et après il y a eu UNS Qui lui ont dit Que non En fait le Mikve Il avait arrangé Etc Qu'il était chaud Il pouvait aller au Mikve Mais il leur a dit Après il a dit Vous avez vu que j'étais prêt Pour leur montrer Vous avez vu que j'étais prêt À aller dans la glace Et ça n'allait pas l'arrêter Le lien de la glace Alors je crème aujourd'hui Que le Mikve Il y a des Mikve Qui sont chauds La plupart du temps Qui sont propres Il y a des douches Il y a tout ce qu'il faut C'est dommage C'est des Hetzots Qui sont simples Mais qui sont très très puissants Le Mikve C'est un outil Très très puissant Quelqu'un qui va au Mikve C'est quelque chose C'est un Kohar Gadol Meod C'est-à-dire Rabbeinathan Il te dit Tant que tu vas au Mikve Tu peux être tranquille Que tu vas t'en sortir Mais c'est des choses Qu'il ne faut pas Enlever dans la vie C'est dommage Alors il y a des gens Qui commencent à te discuter Ils disent Ouais mais Mikve C'est pas obligé Parce que ça T'es obligé de respirer aussi T'es pas obligé Pourquoi tu respires Ça veut dire T'es pas obligé Obligé de quoi Les gens cherchent A s'en sortir Le jour où tu vas comprendre Qu'est-ce que tu fais Dans ce monde Et que tu vois Que t'avances pas Et que tu cherches A t'en sortir Alors viens On te donnera Le menu Pour l'instant Si t'es en train De réfléchir Oui est-ce que c'est obligé Parce que Moi je vais que la veille De Kippour Etc Quand tu Quand on a un vrai problème Tu viens Ils ont pas compris Ils sont dans une salle d'attente C'est ça pour eux Les gens Ils sentent pas Qu'ils sont malades T'as dit Quand la personne Elle sent pas Qu'elle est malade Qu'est-ce que tu veux Que tu vas lui donner Des médicaments Elle va se moquer de toi Mais quand la personne Elle va essayer De faire Et elle va voir Qu'elle arrive pas Et qu'elle devient Pire tous les jours Il va commencer A s'affoler Il va commencer A s'affoler Il va chercher Et après Les médicaments Ils sont là Mais c'est pas la peine D'en arriver là Si tu écoutes Les sadiques Quand ils te donnent Des tzot C'est Le migveh C'est quelque chose De très puissant Au BM ça A s'affirat Il va venir Il dit même Pendant la s'affirat Fais attention D'aller au migveh Tous les jours Pendant la s'affirat Pendant les jours De la s'affirat Donc comme on a dit Ce principe là C'est quelque chose De général Pour tout le âme Israël Mais c'est aussi Quelque chose De particulier Pour chaque individu Tout le long de sa vie C'est ce principe là Il marche dans tous les niveaux C'est un principe général C'est quelque chose Qu'il faut appliquer Pour tout le âme Israël Dans l'année Mais aussi Chaque jour C'est à dire La vie de chacun Elle est construite Comme ça Il y a toujours Éveil d'en haut Travail Matin de Torah Descente Éveil d'en haut Travail pendant 49 jours Matin de Torah On tombe Et on truc Sans arrêt C'est comme ça On en parlait tout à l'heure C'est le cycle de la Torah Il est comme ça D'abord Hacham il te réveille Tu travailles pendant 49 jours Tu reçois la Torah Par rapport aux 49 jours Comment t'as travaillé Quand tu reçois la Torah On te dit C'est bien Oui Tu tombes Tu tombes En Egypte Encore On te fait des miracles Tu sors On te donne Tu comptes 49 jours On te donne la Torah C'est bon Tac On te remet en Egypte Comme ça Sans arrêt C'est cyclique Maintenant Rabbeinu Il passait ça Dans une journée Des dizaines de fois Rabbeinu Ce principe là Il le passait dans la journée Des dizaines de fois C'est à dire que Dans la même journée Il passait ça Chaque respiration Chaque respiration Chaque respiration Il était mitra-deche Complètement Mais dans la journée Il avait beaucoup Comme ça Des aliotes Et des héridotes Dans la journée Dans une journée Il montait Il descendait Il remontait Il redescendait C'est un cycle normal Il ne faut pas s'affoler Les gens Ils cherchent le bien-être Alors quand ils sont Quand ils sont en bas Ils ne sont pas bien Ils s'inquiètent Ils s'affolent Il ne faut pas s'inquiéter Il ne faut pas s'inquiéter Le cycle de la recherche Il est comme ça C'est D'abord Hashem Il vient te chercher Tu es d'accord Tu le suis Tu sors d'Egypte Tu comptes 49 jours Tu rends 49 jours On te donne la Torah On te donne la Torah Hashem ça y est Tu as déjà découvert Quelque chose Dès que tu t'installes Un petit peu On te fait tomber On te ramène en Egypte On te ramène en Egypte Esclavage Truc etc Crier Pleurer etc Ça va Arrête de crier On vient te chercher On vient te chercher On te sort Comme ça C'est sans arrêt Comme ça Il y a des gens Chez qui c'est plus violent Que d'autres Il y a des gens C'est plus cool Que d'autres Chacun Comme il construit Il y a des gens Que apparemment C'est cool Mais qu'à l'intérieur C'est très très bouleversé Il ne faut pas croire Ce ne sont pas les apparences Là-dedans Il y a des gens Que apparemment Ça bouge beaucoup Mais dans l'intérieur Ça ne les bouge pas beaucoup C'est pas Ça c'est intime C'est chacun Son rapport avec Hashem Mais tu dis Cette prina Elle est bichlal Ou be pratioud Be koladam Be kolzman C'est en général En particulier Dans chaque individu Et tout le temps C'est à dire Ça ne s'arrête jamais C'est un principe C'est la vie Qui est comme ça Mais c'est au prina Et ce principe là C'est le principe De Rosh Kodesh Yom Tov Et au milieu Des jours de la semaine Parce que le premier jour Du mois C'est quoi ? C'est l'éveil de la Tshuva Mais prina On sort d'Egypte Et Yom Tov C'est une grande lumière Par rapport Au Rosh Kodesh C'est un grand daat Prina C'est le principe Du mitveh Qui khayyav Adam Le taer Atzmo Barrege Parce qu'il y a C'est écrit dans Maman Dans Moshana Qu'un homme Il a l'obligation De se sanctifier Dans la fête C'est à dire Qu'il y a l'obligation De se sanctifier Barrege C'est à dire Quand on rentre Dans le Yom Tov Il faut rentrer Il faut aller au Mikveh Avant Mais ça Les gens pensent Que c'est rien que Le Yom Tov Qui vient à Pessah Mais les masses Il t'apprend ici Tu vois que tous les jours C'est le Yom Tov C'est pas rien Tous les jours Tu passes ce cycle Tous les jours Tu as besoin De ces outils C'est tous les jours Que tu le vis Ce principe C'est pas uniquement Le Yom Tov D'abord tous les mois Tu vas le vivre Rosh Kodesh Le 15 du mois Chaque mois Tu vas vivre ça 12 fois dans l'année Et à part ça Tous les jours Tu vas le vivre Dans chaque jour Tu vas voir la Prina Du début du jour Et la Prina De milieu du jour Et la Prina De la fin du jour Chaque jour Il va tourner Avec ce même principe Parce qu'après Au milieu Il y a les jours De semaine Puisque après L'éveil de la Joua On doit retourner Dans les jours de la semaine On ne peut pas rester Toute sa vie Il va rester Dans la fiesta Il ne peut pas faire La fête tout le temps C'est-à-dire que Maintenant Ça a été Pessah Et tout Maintenant Il faut attaquer Les Shavuot C'est-à-dire 49 jours Il faut commencer A compter Ça c'est des jours De rôle Des jours de travail C'est-à-dire C'est compter Pour avancer D'un niveau D'un niveau Dans tous les chemins C'est-à-dire C'est-à-dire Moi je ne voulais pas Retourner là-bas Qu'est-ce que tu crois Qu'on va te laisser Tu crois qu'on a oublié On n'a pas oublié Nous ce qu'on veut C'est que tu veux partout Donc tu vas repasser là-bas Dans cette même situation Là-bas tu vas essayer Tu vas faire le maximum Pour essayer d'arranger Et ça les mains assez Tu vas le préparer Quand tu vas être en haut C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il faut Que tu aies maintenant La présence d'esprit Que quand maintenant Tu te sens bien Que tout va bien Que tu as de la cimbra Et tout A ce moment-là Il faut que tu pries Pour que quand tu vas te faire descendre Que l'ascenseur Il va redescendre Que là-bas tu ne retombes pas C'est là où tu vas te préparer Parce que quand tu es en bas Ça y est après C'est très difficile C'est-à-dire que tout le bas Tu l'as préparé Quand tu es en haut C'est-à-dire Quand maintenant Ça va bien Et tu sens qu'il y a Des courantes et tout C'est là où il faut investir La préparation des vaches maigres Parce que les vaches maigres Elles vont venir C'est-à-dire il n'y a pas Tu as maintenant Les vaches grasses Tu as sept années d'abondance Mais il y a sept années de famine Alors il faut que tu prépares Tu commences à prier Tu dis à Hachem Regarde Je sais Maintenant tout va bien Bon Hachem Je sais que tu vas me faire descendre encore Alors je sais Je te demande Quand tu me fais descendre Ça y est On termine Ces bêtises-là Je ne veux plus les faire Ça y est Je ne veux plus être comme ça Je ne veux plus m'énerver Je ne veux plus faire ci Et après La hérida Avec les Pendant les sept années de vaches Grâce Tu n'as pas de problème Tu viens Tu ouvres le frigidaire Tu sors du congélateur Tu mets dans le micro-ondes Et tu manges Tu n'as pas de problème La descente c'est après Yom Tov Hein ? La descente c'est après Yom Tov Oui C'est après Yom Tov La préparation c'est Yeme A Khol Yeme A Khol C'est la préparation Et après Yom Tov Ça commence la descente Alors quand c'est Yom Tov Les gens Ils font la fête Mais Yom Tov Il faut préparer Il y a deux semaines après Le 15 juillet Attiré jusqu'au Roche-Rodesh Pendant ces deux semaines Il faut faire attention Qu'il n'y ait pas des grabuges Faire attention Que ça se passe bien Donc ça Ça se prépare Quand ça va bien Parce que quand ça ne va pas bien On ne peut rien faire du tout Qu'est-ce qu'on va faire ? Et cette année de famine Qu'est-ce que tu vas tourner en rond ? Tu ne peux rien faire du tout Il n'y a pas de quoi manger Il n'y a pas de vitalité Comment tu vas faire pour te battre ? Tu n'as pas Tu subis Tu subis Dans la hérida Tu ne peux rien faire du tout C'est la mtana totale C'est la salle d'attente totale Tu ne peux rien faire du tout Mais par contre Quand tu étais bien Quand tu avais des sept années D'abondance Alors à ce moment-là Tu pouvais faire des choses Et c'est dommage Que tu aies perdu des sept années Comme le Le Truc de la famille C'est-à-dire qu'il faut faire attention Qu'il faut Si il y a des problèmes Hein ? Si il y a des problèmes Oui Faire attention Pendant que Cette année d'abondance Il faut économiser Pour la hérida Il ne faut pas tout Brûler Il faut garder pour la hérida Utiliser La trilla Demander à un chien Qu'il ait pitié Qu'il ait pitié Que dans la hérida Je ne recommence pas encore Alors c'est pareil Les gens ils vont à Oumann Et tout Ils croient Quelqu'un il va à Oumann Il va faire Tchikunaklali Chirabénu Il va Il fait Godedou Des trucs Il va chez le sadique Et tout Après il vient Et tombe Dans des trucs incroyables Il dit Mais ce n'est pas possible Je dis Oumann Mais non C'est pour ça Que tu as été Oumann C'est pour tomber Que tu as été Oumann C'est pourquoi Que tu as été Oumann Oumann Ça veut dire quoi Oumann C'est un artisan C'est à dire Si quelqu'un va t'apprendre La Oumann Le métier de la Tchouva Alors le métier de la Tchouva C'est la première chose C'est que tu tombes d'abord C'est comme ça On apprend la Tchouva D'abord tu tombes Tu pleures Tu cries Etc Et tu remontes Parce qu'il t'enlève tes repères Le nyan de Oumann C'est qu'il enlève les repères Quand tu vas Oumann Le rebé Il t'enlève tous tes repères Et que tu reviens sans repères C'est pour ça que les gens Ils ne comprennent pas Ils veulent revenir de Oumann Ils croient que ça y est Tout va être super Etc C'est vrai que tout est super Mais c'est pas comme toi Tu crois que ça s'appelle Que c'est super Alors quand tu es là-bas Avec le temps Tu apprends à prier pour ça Que quand tu es à Oumann Tu demandes au rebé Tu dis je sais que Ça va commencer le dérapage Mais je te demande Et pitié de moi Que doucement C'est à dire que Que j'ai de la cimkra Que j'arrive à être une trasec Que même quand ça va passer Dans les zones d'ombre Je reste trasec Et je trouve toujours De quoi Mes trasec De Nekouda Tova Etc Je ne tombe pas complètement Donc après C'est la tchouva Comme il faut C'est le Yom Tov C'est le Yom Tov De Shavuot Alors il y a le premier Yom Tov de Pesach C'est un Yom Tov artificiel Puisqu'il est fabriqué Par Hachem C'est à dire Tu n'as rien fait du tout On t'a donné cadeau Pour S'il est artificiel Et le deuxième C'est le tien Celui de Shavuot C'est à dire que C'est le résultat De ce que tu as préparé Toi Et pendant les 49 jours Tu vas faire Que préparer Le matin de Toa Alors ce cycle là Il est tout le temps Dans tous les Yom Tov Dans toute la vie Dans tous les domaines C'est toujours cyclique Tout ce monde là Il fonctionne comme ça Chaque individu Il fonctionne comme ça Maintenant quand tu sais Comment ça marche Là tu appliques la méthode Et c'est tout Tu n'as pas de soucis À te faire Maintenant qu'est-ce qu'on fait Avec tous les mois Où il n'y a pas Yom Tov Il y a deux mois Où il y a Yom Tov Et maintenant quand Le reste qu'est-ce qu'on fait À part le 15 Nisan Et le 15 Tichre Les autres 10 Dix Qu'est-ce qu'on fait Il y a Pourim aussi Mais c'est pas Yom Tov Pourim c'est pas Yom Tov Al-Kolpani Miech Kiddush Alvana Il dit Au moins il y a Kiddush Alvana Je ne sais pas si vous avez fait Vous avez fait Parce que c'était un petit peu difficile Ce mois-ci Il fallait l'attraper Ce n'était pas évident Shugankeng Krinazu C'est ce principe là C'est-à-dire le 15 de chaque mois Quand est-ce qu'on fait Kiddush Alvana Sept jours après le Molat Après le moment Où il y a eu le début La marche de la lune C'est sept jours là C'est toujours le principe C'est la même chose C'est la Tahara De la femme qui a été Nida Donc depuis le moment Où la lune elle a commencé On a sept jours Pour arriver à Kiddush Alvana Après sept jours On peut commencer à faire Kiddush Alvana Ça s'apprît une chita Il y a d'autres chita Il y a des achats qui font même la femme Il y en a qui font cinq jours Il y en a qui font cinq jours S'il y a un risque de ne pas la voir après sept jours On peut la faire avant Je crois moi Et puis à la fin S'il y a un risque de ne pas la retrouver Après les sept jours On la fait tout de suite Non ? Si on est dans un pays Qui est très nuageux Et au bout de quatre jours On la voit Il y en a qui font à partir de cinq jours Je crois que le plus tôt c'est cinq jours On ne peut pas faire avant Le minimum c'est Mola des cinq jours Mais même cinq jours C'est un chiffre que s'il y a dans le lien de Nidale Tous un jour Alors comme c'est écrit dans Choukha Narour Que le septième jour On commence à faire Kiddush Levana Qu'après Rochkodej Que le Beddine a sanctifié le moi C'est-à-dire que c'est l'éveil de la Tshuva Le Beddine sanctifie le moi Ça veut dire que c'est la Tshuva d'en haut C'est-à-dire le Beddine Il décide que ça y est Maintenant ça commence Ça veut dire qu'ils font descendre la Kiddusha C'est-à-dire peu importe ce que les gens ont fait Ou ils n'ont pas fait Le Beddine c'est lui qui fixe Après il faut compter sept jours Comme Sfirat Omer Et le septième jour Elle commence déjà à être un petit peu pleine À ce moment-là C'est une révélation D'une grande conscience d'Hachem C'est-à-dire qu'il y a un très grand Da'at qui vient C'est-à-dire toujours Quand on fait le Kutalachot C'est-à-dire tout le corps du Kutalachot C'est qu'il travaille dans tous les niveaux en même temps C'est-à-dire il faut que vous vous habituez Moi je vous le fais beaucoup de fois Mais il faut que chacun Tout seul il prenne l'habitude de ça Que quand on parle de quelque chose Toujours il faut le faire bouger dans tous les niveaux C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui Lui maintenant il te parle du Da'at Gadol Que t'es arrivé à Kiddusha Lébana C'est-à-dire le septième jour c'est Kiddusha Lébana Mais ce principe-là Il faut le bouger dans tous C'est-à-dire c'est quelque chose qui s'applique Dans toutes les situations Qui vont être le principe cyclique C'est-à-dire tout principe cyclique Il va être comme ça Éveille d'en haut Quelques jours pour compter C'est-à-dire quelques jours de travail Après on arrive à Da'at Gadol C'est-à-dire que Da'at Gadol c'est quoi ? Les Kabel Pnei Hachem Le Pnei Hachem c'est quoi ? C'est voir Hachem dans la matière C'est ça le principe La lune c'est la matière La lune c'est la matière Donc quand la matière elle domine C'est noir C'est-à-dire c'est l'obscurité C'est-à-dire que la lune elle est éteinte Ça ça veut dire C'est le pouvoir d'un malek C'est le pouvoir de la matière poussée à l'extrême Maintenant dès le premier jour de Rosh Kodesh On commence à se débarrasser du pouvoir d'un malek C'est-à-dire de l'obscurité On commence à aller vers la lumière Le septième jour c'est déjà assez plein Pour pouvoir voir Hachem dans la matière Alors tous les cycles de l'individu c'est la même chose C'est-à-dire que maintenant Quand on est en bas dans le noir Alors on commence à crier C'est parce qu'on est dans l'esclavage On commence à appeler Hachem Hachem il vient vers nous C'est Rosh Kodesh C'est-à-dire Kedush Lébam Il nous donne un éveil etc Dès qu'on a cet éveil Il faut l'investir tout de suite Dans quelque chose de concret Dans des applications Dans des engagements On commence à faire quelque chose Selon ce qu'on va faire On reçoit après A partir du sept Entre le sept et le quinze On va recevoir une révélation C'est-à-dire qu'il va y avoir Un petit peu de vision D'Hashgaha Pratit C'est-à-dire de providence d'Hachem Dans nos actions On va voir un petit peu Ça y est Hachem il est là Il te fait un sourire Tu avais besoin de ça Tu vois il te l'a envoyé là Tu as rencontré telle personne Qui t'a permis ça Tu vois qu'il y a un peu de sourire C'est-à-dire que Tu vois que Smile C'est-à-dire Ça y est Hachem il te sourit Tu vois Mais aussi Ne t'imagines pas Que ça y est Tu sais que c'est un sourire Mais qu'après ça va se tourner aussi Ça y est Ça va pas rester tout le temps Alors maintenant Quand il y a le sourire Profite Commence à demander des choses B'hikar Que tu tiennes dans la hérida C'est ça le hikar Qu'il faut demander Quand ça va bien Quand ça va bien C'est que dans la prochaine crise Je te lâche pas C'est ça qu'il faut demander À Hachem Demande à Hachem Stay by me Reste avec moi Que je reste avec toi Que je te quitte pas Aide-moi Que même quand c'est tout noir J'abandonne pas Je tiens Je vais au mitbe Je fais mes trucs C'est qu'on a que la limite Avec le beau des doutes Mais il y a une Aide-moi Que je garde ça Même si tout est noir Complètement Aide-moi à garder Les bases Que je perde pas ça Mais ça C'est quand c'est Smile Que tu demandes ça Mais quand c'est l'obscur Ça y est Tu peux rien faire du tout Tu subis Assez tu vas chercher Dans ton frigidaire Si t'as rien mis dedans Ben il est vide C'est tout Qu'est-ce que tu vas faire Tu es affamé C'est tout Peut-être Tu vas voir un voisin Ou quelqu'un Tu demandes à quelqu'un Un trésor Quelque chose Mais si tu prépares pas Dans la alia Dans la hérida T'as rien T'as rien Et la hérida Elle vient Tu peux pas Tant que Jusqu'à 120 ans Tant que quelqu'un Il est vivant Il va avoir des héridotes Faut qu'il le sache Les gens font tout Pour pas avoir des héridotes Mais s'il n'y avait pas D'héridotes Il n'y avait pas de vie Dans le monde S'il n'y avait pas Ce principe de noir Et d'obscurité Et de lumière Le monde Il pourrait même pas exister Chaque jour Il est cyclique Seulement Chaque chose Elle dépend de l'autre Il avait mis ça Souvent ça Il dit que Maman Ton jour Ton jour Il dépend de ta nuit Les gens Nous quand est-ce qu'on commence le jour C'est la nuit Qu'on commence le jour C'est pas le jour Les golimus commencent à minuit La journée Mais la journée Elle commence pas à minuit La journée Elle commence à la sortie des étoiles C'est là où commence la journée Le jour d'après Qu'est-ce qui commence Mais attends Quel jour C'est une feuille noire C'est quoi ce jour C'est là où il est le jour Et le jour il est là Alors qu'est-ce que je fais Au début du jour Et bien on te dit Au début du jour Tu dois aller dormir C'est ça que tu dois faire C'est comme ça Que tu vas préparer ta journée Comment préparer Oui Va dormir A minuit tu te lèves Et tu prépares ta journée Et tout Bah t'as comme Baud là et là Bah tu t'as T'es lève là Elle se lève Quand il fait encore nuit Elle donne à manger à sa maison Tu vois une maman Qui a des grandes familles Tu vois Tu crois que Les enfants Ils partent à l'école à 7h Elle va se lever à 7h15 Qu'est-ce qu'elle va faire Elle ne peut rien faire du tout Qu'est-ce qu'elle se lève À 4h du matin Elle commence Prépare les trucs Elle prépare le pain Elle prépare les trucs Elle veut manger Les vêtements pour chacun Elle repasse s'il y a des trucs Et tout Les enfants Ils sont prêts Ils s'en vont Maintenant chacun Il doit préparer sa journée Comment il la prépare Dans la nuit Selon ta nuit Tu vas voir ta journée Mais tu ne peux pas Commencer une journée Le jour Si tu commences une journée Le jour Il n'y a rien dans ta journée Elle est morte Il n'y a rien du tout Parce que le jour C'est juste L'application sur l'écran Qu'est-ce que tu veux envoyer Sur l'écran Il n'y a rien dans la pellicule Tu n'as rien développé Tout ça se développe La pellicule Dans le noir Dans une chambre noire On développe les pellicules Et après Tu sors les photos Le film C'est pareil Quelqu'un il a sa vie Dans quoi tu fais la vie C'est dans le noir Que tu fais la vie C'est dans l'iridote Que tu fais ta vie C'est-à-dire maintenant Hacham il t'a créé Un cycle de l'irida Mais alors les gens Ils ne veulent pas La nuit il met la lumière Et la musique Il commence la fiesta Et il va manger Les restaurants Les copains Les trucs et tout Et jusqu'à 3h du matin Il est mort Il va dormir Mais après quelle journée Tu vas voir Ta journée Elle n'a pas de lumière Il n'y a rien dans ta journée Tu ne peux pas La lumière de la journée Elle vient dans la nuit La nuit tu ne te lèves pas Le jour il ne peut pas Il ne peut pas éclairer Il faut que tu Pour Hacham Il y a des nuits longues C'est des nuits longues Qu'il y a maintenant Jusqu'à Pessah C'est des nuits longues Pour Hacham Elles sont longues les nuits Il y a beaucoup d'heures Il y a des 5h du soir Jusqu'à 6h30 C'est lunettes Ici en Eretz C'est 13h30 de nuit Il y a de quoi faire en 13h Il y a de quoi manger Dormir Boire Il y a beaucoup de choses à faire Mais déjà Aller dormir tôt Et se lever Des fois Des maisons c'est difficile Des gens qui sont habitués Il ne peut pas dire à sa femme Qu'il va aller dormir A 7h du soir Elle va le prendre pour un fou Il ne peut pas Même s'il va dormir A 8h30 A mi 9h ça va C'est 9h du soir C'est bien Il va dormir à 9h A 3h du matin Il peut se lever déjà Il peut se lever à 3h du matin Jusqu'à 5h30 6h Il va étudier Il va prier Il va faire avec Boïdou Et après sa journée A l'autre moment C'est Najgara Sa journée C'est Shkru Tshel Hesed Dans toute la journée Il voit un fil de bonté Parce qu'il a préparé la journée C'est toujours la même chose Ce principe qu'il dit ici Tu l'appliques dans tout Dans tout c'est comme ça Tous les systèmes de vie Ils marchent comme ça C'est un principe de base Alors maintenant Lui Abhinathan Il te parle d'une chose Mais tout seul Tu dois faire Des upgrades Dans tout ce que tu sais Toi tu dois remettre à jour Dans tous les domaines De ta vie Tu dois remettre les applications Tu dois les remettre à jour Qu'est-ce que c'est C'est-à-dire Recevoir le visage d'Hachem Qu'est-ce que c'est Recevoir le visage d'Hachem C'est voir la providence d'Hachem Dans ma vie Être conscient qu'Hachem Il est partout C'est ça voir le visage d'Hachem Pas que tu vas voir Une lumière dans le soleil Dans le ciel Ça veut dire Tu vois Hachem dans ta vie Tu vois qu'il est là Tu avais besoin de ça Il était là Tu attendais ça C'est venu Même des choses Que tu n'imaginais même pas Hachem Il te les a donné Alors Hachem Il te montre qu'il est là Il faut que tu reçois son visage Mais ça C'est la vitalité Du pouvoir d'Hachem Pourquoi ? Parce que quand tu le vois Tu le reconnais Quand tu le reconnais Ça y est Il n'y a pas de roi sans peuple Quand tu reconnais le roi Ça y est Le roi devient roi Du moment Tu l'as reconnu comme roi Comme des rois Des fois Ils ont été exilés Après on les a reconnus comme rois Ils sont revenus On les a remis Maintenant tant que quelqu'un Il ne reconnaît pas Hachem Hachem il est en exil Chez lui Maintenant Quand il y a la Levana Qui se remplit Alors on reprend conscience D'Hachem On voit le Tov On voit Hachem On le fait régner Et ça c'est David Marek Israël David Marek Israël Il est là Le roi il est là Ça on le dit au moment De Kiddush Lébana C'est pour ça qu'on appelle Sanctifier la lune On attire la sainteté On amène La Kiddusha dans la Malchut On donne le pouvoir A la Kiddusha Pas la Sitra Khera On donne le pouvoir A la Kiddusha Il faut faire attention De ce qu'on fait dans notre vie D'entretenir la Kiddusha Pas entretenir Sitra Khera Il ne faut pas faire attention De ne pas entretenir la Sitra Khera De ne pas faire des choses Qui donnent le pouvoir Au côté négatif Il ne faut pas s'investir Dans le négatif Et ça c'est valable aussi Pour les gens Qui habitent en Hutzlaret aussi Que c'est dommage Que les gens Ils habitent en Hutzlaret Qui viennent habiter En Hutzlaret Israël Qui donnent leur vie Qui la donnent Pour Hachem Pour la Kiddusha C'est dommage de donner ça Même si quelqu'un Il a une vie sainte Même si c'est un cordonnier Il vaut mieux Qu'il soit cordonnier en Israël Que cordonnier en Hutzlaret Qui donne sa force Qui donne sa vie Qui la donne Pour révéler Hachem Dans le monde Pas pour Pour d'autres Pour d'autres Pour d'autres Pour d'autres D'autres pouvoirs Et à ce moment là Tous les pouvoirs négatifs Ils tombent Qui tombent sur eux De la crainte Et de la peur Comme on dit Comme je danse maintenant devant toi La même chose Tous mes ennemis Pourront pas toucher Me toucher Pour le mal Mes ennemis Pourront pas me faire de mal Ça c'est la tshuva Par le da'at gadol C'est à dire que maintenant Il y a une tshuva Qui est par l'éveil d'en haut Et il y a la tshuva Après qui est par le da'at C'est à dire que Quand tu prends conscience Toi même De par ton travail De par ta spirata homer Que tu prends conscience C'est un matantora C'est à dire Tu prends conscience de Hachem Alors après Tu vois la vie Complètement différemment Mais ça c'est toi C'est le résultat De ta construction Par rapport à la A l'éveil que tu as eu Le Rosh Chodesh Le Rosh Chodesh Tu as eu l'éveil Mais après tu es arrivé A une conscience Le jour de Kiddusha Levana Qui fait que Même aucun ennemi Pourra te faire du mal Parce que du moment Où tu as un da'at D'Hachem Tu deviens invulnérable C'est à dire Personne ne peut te toucher Personne ne peut te faire de mal Parce que tout le nial Qu'on peut te faire du mal C'est parce qu'il y a Un pouvoir négatif Sur la personne C'est à dire que Le côté obscur Dans la personne C'est sur ça que Le mal il s'accroche Mais celui qui ne donne pas Le pouvoir A Amalek Amalek Il ne peut rien lui faire du tout Parce qu'Amalek Il utilise ta faiblesse Pour te faire du mal Mais si tu n'as pas de faiblesse Tu reconnais Hachem partout Amalek Il ne peut rien te faire du tout Parce que lui Il a besoin de se nourrir De ta faiblesse Pour exister Du moment Tu ne le nourris pas Il est mort Il ne peut rien faire du tout Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai A Amalek Tu vois comment Ça s'est tout retourné Il lui a dit Voilà Alors qu'est-ce tu penses Qu'on devrait faire Pour quelqu'un Qu'on veut honorer Etc Il dit Voilà Il faut lui faire ça Et ça Tu le fais à Mordechai Parce que Ça s'est tourné Ça s'est retourné Complètement Parce que le pouvoir Il a été récupéré Par Mordechai Complètement Par la tchouba Par le fait Que l'homme israël Il a fait tchouba Alors ils sont arrivés Au guilou Du malhout Du pouvoir Du moment Tu ne donnes pas Tu n'entretiens pas La citra Elle ne peut rien te faire Tout le corps Qu'il a Le côté négatif Sur toi C'est ce que toi Tu lui as donné C'est de chez toi Qu'il l'a pris Parce que lui Il n'a rien Lui c'est un voleur Il n'a rien Ça s'appelle Ça s'appelle Malchuta Blotaga Ça s'appelle Dans le sort Ça s'appelle Un pouvoir sans couronne Il n'a pas été couronné Par personne Ce n'est pas un pouvoir C'est un pouvoir de voleur C'est-à-dire Amalek qui vient Il te rend triste Il essaie de te décourager Et quand il est en bas Il te pique Il te vide les poches Il te vide les poches Et après Avec ce qu'il t'a pris Il t'attaque C'est avec ce qu'il t'a pris A toi Il t'attaque Si tu ne lui donnes rien Il ne peut rien faire C'est pour ça qu'il te dit Que tu danses devant un chame Tu dis Quand je danse devant Devant la lune Comme ça Aucun de mes ennemis Il ne peut me faire de mal Pourquoi ? Parce que je danse devant la lune C'est-à-dire Je suis devant la révélation De la Je sais que toute chose Elle est de la Je sais que chaque chose Je sais que c'est la providence D'Hachem Il n'y a rien Stam qui se fait comme ça Il n'y a rien qui vient Celui-là il m'a fait L'autre il a fait Le gouvernement il a fait Il n'y a personne Qui fait rien Il n'y a que Hachem Qui fait C'est tout Et maintenant Si ça a l'air à l'envers Et tout C'est ma vie qui est comme ça C'est moi qui fais Que c'est comme ça Parce que si maintenant Je fais les choses Comme il faut Hachem il a préparé De la manne De la manne Ça existe aujourd'hui encore Et il y a des gens Qui mangent la manne Aujourd'hui encore Et il n'y a pas que des gens Qui travaillent dix heures par jour Il y a des gens Qui ne travaillent pas Ils ont de la manne Que Hachem il leur donne Leur manne tous les jours Et ils n'ont besoin de rien Pourquoi ? Parce qu'ils ont dépassé Le malchut d'Amalek Ils ont travaillé Ils ont fait Sfirata Omer Et ils sont passés Par un nouveau cycle Un nouveau cycle Un nouveau cycle Mais ça prend du temps C'est tout un balchua Ça prend beaucoup d'années Avant de prendre conscience de ça Avant de prendre conscience Qu'Hachem il peut te nourrir Sans que tu fasses quoi que ce soit Que quand même Quand Hachem il te nourrit Avec ton travail C'est toujours Hachem Qui te nourrit Maintenant pourquoi tu travailles ? Parce que tu es en train De récupérer de chez Amalek Tout ce qu'il t'a pris Tu lui as donné Maintenant tu lui appartiens Alors il faut que tu rembourses Tu rembourses tout ce qu'il t'a prêté Avec les intérêts Avec les trucs et tout Et une fois que tu vas te rembourser Tu vas voir que Tu n'as plus rien à voir avec ça Tu vas sortir de là Tu ne sais même pas Pourquoi tu étais là-bas Tu ne vas pas comprendre Qu'est-ce que tu as fait là-bas Tellement tu t'es fait du souci Tu as cru que c'était vrai C'était rien du tout Mais quand tu le vis Tu le vis ma mâche Parce que c'est la hérida Quand tu le vis Tu es dedans Mais le tahlit C'est d'arriver à Pnei HaShem C'est-à-dire tu sais que Tout ce que tu as besoin Ça va devenir Et HaShem il va te le donner Au moment où tu as besoin Et tu ne te fais pas de soucis C'est tout Et ce que tu as dans ta vie Pour l'instant c'est ça Ce qui est bien pour toi Tu es tranquille Tu n'as pas des trucs à l'intérieur Tranquille Parce que tu vois Pnei HaShem Donc ce cycle là Il est général C'est dans tout C'est comme ça Pour ça qu'on ne prend jamais Aussi des décisions Dans les héridotes Quand quelqu'un il est en bas Il ne faut rien décider Il faut faire la planche Quand tu es en bas Il n'y a rien à faire Tu attends que ça passe Tu ne fais rien On décide qu'on est en haut Pas qu'on est en bas Parce qu'on est en bas On n'a pas de tête On ne voit pas d'Ajga On ne voit rien du tout Ce n'est vraiment pas le moment De prendre des décisions Parce qu'on peut regretter après Quand ça ne va pas Il faut attendre que ça passe Quand on est en haut On prend des décisions Quand on est en bas On ne prend pas de décisions Même il y a des gens Que même Béga Shmiyout Ils font attention De ne pas faire des choses Dans le premier cycle de la lune Avant le 15 Il y a des gens Que même dans leur vie Des choses importantes Ils ne les font pas Dans la première La première partie du mois Pendant la deuxième partie du mois Même pour le mariage On dit que c'est comme ça C'est bien de se marier A partir du 15 du mois Pardon ? Non C'est pas le montré C'est dans la montée Qu'il faut se marier Ah oui Pas dans la descente Tu as raison Avant le 15 Entre le 7 et le 15 C'est le mieux Entre le 7 et le 15 Pas quand c'est en bas Alors dans les affaires aussi Il y a des gens Des grosses affaires Ils font attention Disons que même dans le temps Ils calculent ça Parce que quand tu es dans la Irida Ce n'est pas un moment De prendre des décisions Parce que tu ne vois pas clair Tu vas faire des bêtises Prendre des décisions Quand la tête est claire C'est-à-dire que tu vois Pnei HaShem Tu vois en marche Le visage de la Shgaha Tu es en confiance Tu es Da'at Gadol Et le Da'at c'est La conscience d'HaShem C'est-à-dire que tu mets Les cacher les choses Les choses où elles vont t'amener Comment elles vont se réaliser Etc Ça tu le vois quand tu es en haut Ça aussi c'est ça Qui donnera un verrou De ne pas prendre des décisions Dans les moments Qui sont difficiles Alors voilà Il divisé Après on verra le lien de ce Ricoude là Qu'on fait devant la Lébana Merci Après le dias Il will be Participé Tu es en base 月 Concreté Bon avance Sous-tit 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 Sous-tit